Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Garic et Garic bonjour ! Bonjour ! C'est toi qui nous ramène le jeu que nous plétestons aujourd'hui, il s'agit de Complot, ton propre jeu. Nous y avons joué avec Alice, Alice bonjour ! Salut ! Avec François Néron bonjour ! Salut ! Maxime Victor est également dans le public, il y a joué il y a longtemps. Jérôme nous rejoindra peut-être et il manque quelqu'un, j'ai l'impression, non il manque personne ? Flavie mais elle a dit qu'elle allait plutôt se coucher tôt ce soir donc elle ne participera pas à cette émission. Donc Garic, la première question que j'ai envie de poser puisque nous sommes au terme de cette partie c'est est-ce que selon toi cette partie est une partie prototypique de Complot ? C'est la question par laquelle je commence un peu tous ces podcasts de playtest dans la mesure où on juge une fois de plus non pas ton jeu mais une partie, on va juger sur partie. Alors t'en as pensé quoi ? Oui je pense que c'est une partie assez représentative de la plupart des parties de Complot. Tu as quel micro juste pour que je t'augmente un petit peu parce que j'ai l'impression que tu sois un peu bas ? Le panda je pense, non ? Oui j'ai le panda. Ok. Est-ce que peut-être rapidement tu pourrais nous présenter ton jeu Complot en quelques mots ? Je sais que c'est vraiment la grosse difficulté pour ce jeu, pour toi. C'est... oui. Alors... Est-ce que tu veux que je le fasse pour toi ? Ou que quelqu'un autour de la table le fasse pour toi ? Peut-être qu'effectivement, maintenant que vous y avez joué, peut-être que ça peut être intéressant que vous puissiez dire tiens ce jeu-là parle de ça, ce jeu-là parle de ça. Puis moi après je dis oui, c'est ce que je voulais viser ou pas. D'accord. François, est-ce que tu veux commencer ou je commence ? Vas-y d'abord. Alice, tu veux commencer ? J'y vais. Pour moi, en fait, Complot, c'est un jeu qui parle du travail de Juan Branco. C'est-à-dire en fait de comment les relations entre des gens de pouvoir engendrent des problématiques d'ordre social, donc la relation que les entreprises ont avec le commun des mortels, la relation que les entreprises ont avec les hommes politiques, etc. Pour moi, en fait, moi, quand j'ai joué... Alors, il faut voir qu'on a fait une partie spécifique de Complot. J'imagine qu'il peut y avoir des settings différents. Clairement, ce setting m'a fait penser au Pinson-Charlot, au travail de Juan Branco, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une espèce d'entre-soi de l'élite bourgeoise, ou de l'élite puissante, parce que c'est pas forcément... Et qui, en gros, dirige dans des salons feutrés, des bureaux qui leur servent aussi d'appartement, des entreprises dont tous les accès nous sont fermés pour des raisons administratives, pour des raisons juridiques, dirigent en fait le monde. Et l'écran, d'ailleurs, de Complot, en tout cas la couverture de Complot, avec ce personnage qui est finalement autour d'une table de conseil administratif, mais qui est de dos, qui est tout seul, qui fume sa cigarette, en regardant de loin un paysage déstructuré, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans les jeux de pouvoir, on est loin de la réalité, finalement, on est loin du terrain, on est loin de ces gens qui se lèvent, qui prennent le métro, qui vont bosser, qui rentrent par le métro, etc. On est dans le petit entre-soi du pouvoir. Et en fait, c'est de ça dont ça parle. Et nous, en tant que joueurs, à travers des settings qui nous proposent finalement de déjouer ces complots, parce que, par contre, je trouve que le jeu ne tient pas la promesse de sa phrase d'intro. On ne tire pas vraiment les ficelles, en tout cas pas dans cette partie. On essaye de comprendre l'entre-soi, on essaye de comprendre ce qui se passe. On est plus dans l'idée qu'on va essayer de percer les secrets, pas tellement complotés. En tout cas, mais là, encore une fois, c'est un scénario, c'est l'introduction. J'imagine que dans la campagne, déjà à la fin du scénario... Parce qu'on a décidé de s'arrêter. Exactement. Ça commençait un peu plus à partir vers le complot de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plus déjouer les complots. C'était comprendre le complot, plus exactement. Rentrer dans l'esprit de ces gens qui pratiquent ces entre-sois et essayer de comprendre leur logique, comprendre leur mode de fonctionnement. Et si possible, nous, depuis notre propre agence, interagir avec eux. Alors, Alice, autour de la table, incarnait par exemple les anarchistes. L'anar. Tu peux peut-être nous parler de ton personnage ? Mon personnage, du coup, faisait partie de la corpo du nombre d'anars. Je veux bien le papier. Oui. Si tu veux que je lise ta petite présentation, Garrick. Peut-être. Parce qu'il y a une jolie fiche avec une jolie présentation des corpos. Donc, l'anar, en fait, c'est l'Alliance internationale anticapitaliste révolutionnaire. Voilà. Comme pour beaucoup de noms de corpos, en fait, c'est un sigle qui marche très bien. Qui, si je ne m'abuse, est aussi originaire de la Lune. Attention à ton micro, Alice. Oui. C'est une première directionnelle. Oui, originaire de la Lune, effectivement. L'idée, c'est de faire tomber les puissants, quoi. Ben oui. Voilà. Comment tu le sens, ce groupe, effectivement ? Très bonne question, Garrick. Pour moi, c'est un groupe d'extrême-gauche armé qui fait un bon taf. J'aime bien. Est-ce que Complot est un jeu de gauche, du coup ? Non, j'ai l'impression, là, quand même, un peu. Garrick. Est-ce que c'est un jeu de gauche ? Alors, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut jouer différents bords. Ça dépend des corpos. Ah, voilà. Exactement. Ça dépend des corpos. Et surtout, je pense que le jeu n'a pas de propos en lui-même, sinon de montrer, c'est-à-dire pas de propos politique au sens de l'échiquier politique contemporain, c'est-à-dire qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Il te montre seulement que les structures... Bah non. Bah non, on peut être... Je suis désolé, mais les anarchistes... Toi, Jérôme, là, qui est dans le public. Les anarchistes, c'est des gauchistes ? Non. Je ne suis pas dans le public, je ne veux pas de quoi tu parles. Les anarchistes ne sont pas forcément de gauche. Ça ne veut rien dire. Ça se discute. Ça se discute, mais en tout cas, tu vois, pour moi, c'est compliqué. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on parle de gauche et de droite, on s'évalue tout de suite à la politique politicienne française, et aujourd'hui, quand on voit la gauche, on n'a pas envie de dire... Si on croit qu'Hollande est de gauche, effectivement, on va avoir un problème. C'est ce que je veux dire. J'arrête de troller, je vous laisse continuer. C'est ça. Donc, le truc, c'est que moi, je pense que le propos politique de complot, il n'est pas forcément de gauche, il n'est pas forcément de droite, il n'est pas forcément d'extrême-droite ou d'extrême-gauche, si tu veux, sur l'échiquier politique français. C'est juste de te dire, regarde, quand tu fais partie des jeux de pouvoir, tu es nécessairement amené à comploter. Et en fait, le complot, dans le fond, le complot, le fait de... Le complot serait systémique ? Oui, alors attends, le mot complot, il est problématique. Parce que le complot, il est tout de suite assimilé à la théorie du complot et donc ridiculisé en mode, comment dire, en mode cette chose, cette affabulation bizarre qui n'existe pas et qui, tu vois, on combat souvent Juan Branco en lui disant, monsieur de la théorie du complot, vous êtes complotiste, ou ces gens-là, peut-être pas Juan Branco spécifiquement. Le S de complot, pour le jeu complot, est très important. Et ouais ! Exactement. Et ouais ! Qu'il n'y a pas un grand complot de gens qui dominent le monde, il y a plein de gens qui complotent et les meilleurs comploteurs restent au pouvoir jusqu'à ce que quelqu'un les détrône. Et c'est excellent, c'est exactement la réponse qu'Olivier Sten fait dans le podcast sur les théories du complot, me semble-t-il, dit, moi je ne crois pas au complot singulier, mais je crois qu'il existe des complots, effectivement. Exactement le principe du jeu de rôle, complot, avec un S. Donc ça, c'est un premier élément. Et là, dire les complots, ils sont de gauche, ils sont de droite, moi je crois qu'on complote dans tous les camps politiques. Assurément. Et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire complot c'est de gauche ou complot c'est de droite, parce qu'en fait complot, ça parle de ça, tu vois, enfin de tout ça, de tous ces gens-là. La narre complote comme les autres. Exactement, c'est intéressant. Maxime, tu veux intervenir ? Du coup, c'est quoi votre définition d'un complot, du coup ? Pour moi, je ne sais pas, peut-être commencer par Garrick d'abord, parce que c'est quand même le créateur du jeu. Comment tu définiras le complot ? D'accord, mais après on pourra revenir un peu sur... Tout le monde n'a pas encore eu la... C'est vrai, c'est vrai. On dérive un peu. Donc, bon, tel que c'est en tout cas présenté dans le jeu, un complot, c'est, on pourrait dire, une activité secrète avec un but assez défini fait entre un groupe restreint de personnes ou d'organisations. Dont le but est d'obtenir son intérêt et de satisfaire son intérêt. La notion d'intérêt est très importante. Voilà, toujours dans le but de satisfaire son intérêt, de défendre son intérêt. Et non pas l'intérêt général. Oui. Ça, c'est important aussi. Entre guillemets, oui, entre guillemets, l'intérêt général me dit Maxime. Alors, il y a deux choses qu'on n'a pas fini de faire. Le tour de table sur la présentation des personnages et le tour de table sur la présentation du jeu. C'est là-dessus que tu veux qu'on revienne, Garrick ? Je veux bien, oui. Si tu devais présenter le jeu à quelqu'un, tu dirais, moi j'ai joué à complot, le type te demande, c'est quoi ce jeu ? Tu réponds quoi spontanément ? Tu sais pas ? J'ai perdu au jeu. Ah oui, merci. Tu me prends un peu à court. D'accord. François, du coup, je te laisserai... Moi, je dirais que c'est un jeu d'espionnage. Oui. Essentiellement. Les codes qui sont repris sont des codes de James Bond et d'autres films de ce genre-là. Tout à fait. Avec des extensions liées notamment au cyberpunk. On sent les esthétiques qui se croisent. On est sur des jeux de pouvoir, des scènes d'infiltration, des scènes de discussion tendues entre personnes qui essayent de se cacher des choses. C'est ce genre de scènes-là, ce genre de contenu qu'on voit apparaître au fil du jeu. Après, en dehors de ça... Comme exemple, tu citerais des films comme James Bond et tout ça ? Oui. Ça manque de spectacle quand même, complot. C'est pas très sexy en termes de spectacle quand même par rapport à James Bond. Ça dépend. Je pense qu'on aurait pu avoir des scènes d'action vachement plus action et que tu as des règles qui permettent tout à fait de le faire. Les jetons qu'on avait... On l'a joué très pacifique. Pour avoir fait d'autres parties de complot, ça peut se tourner au gun beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. D'accord, ok. Là, on n'a pas eu d'hélicoptère de combat qui a cassé nos fenêtres et où on a dû tirer pour s'en sortir, mais ça peut arriver. Ça arrive. D'accord, ok. Très très bien, très très bien. François, pour le présenter, tu comparerais ça à du James Bond, en gros, si je te suis un peu. Oui, c'est une comparaison partielle. C'est-à-dire que les personnages qu'on joue ont des rôles un peu de ce genre-là, d'espions très haut de gamme, assez indépendants, mais au service de quelque chose. Tu n'as pas forcément que des espions. Quand tu regardes les profils, si tu fais un bon gros soldat qui est pilote à côté, il ne va pas faire dans la subtilité, dans l'espionnage. Non, mais son rôle sera quand même à peu près le même. L'agence touriste aussi, si on veut. Est-ce que tu considères que Snake, dans Metal Gear Solid, c'est un espion ? Oui, je type la cellule. À ce titre-là, oui. Oui, donc finalement, ça le fait. Ce genre de super agent. Regardez, par exemple, Hideo Kojima, il est fan de James Bond, à tel point que dans le 3, il ne cesse de citer sa référence. Donc, ça reste dans le canon de l'espionnage. Ok, donc toi, tu dirais que c'est un jeu d'espionnage. Oui, et puis les jeux de pouvoir comme ça, on voit aussi ça beaucoup dans les films d'espionnage. Moi, je trouve ça réducteur. Mais effectivement, ce n'est pas que ça. Je trouve ça réducteur. Mais bon, ok. Alice, est-ce que tu as eu le temps de prendre le temps de réfléchir à cette question ? Comment tu le présentes ? Tu as l'air embêtée avec cette question. En vrai, ça t'emmerde cette question, mon Dieu ! Pourquoi ça t'emmerde ? C'est comme Garry que tu as du mal à présenter le jeu. Oui, même si je trouve que sa présentation à lui, qui nous a fait au début de partie, elle marchait très bien, en fait. Elle était plutôt complète, même. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça que tu dis, Garry. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à présenter le jeu. C'est que tu n'arrives pas à le rendre sexy quand il s'agit d'une bourse au parti, par exemple, un truc comme ça. Oui, c'est un peu ça. C'est ce que j'essayais de faire en parlant de jeu d'espion, mais effectivement, c'est un peu réducteur. Comment faire ? Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu avais dit un peu. Effectivement, tu as l'impression que c'est un jeu sur comment des personnes individuelles marchent entre elles, parce qu'en fait, il y a un thème central dans le jeu de complot, c'est sur le pouvoir, comment ils s'organisent, comment ils marchent. Vous, et donc en fait, sur une partie, j'essaye de garder une thématique principale, voire peut-être des fois une thématique secondaire. Vous avez joué à un scénario qui a une thématique principale, qui est celle des relations. Donc effectivement, via ce scénario, on a l'impression que le jeu peut parler de comment certains milieux s'entretiennent, puisque là, c'était le sujet de ce scénario. Si on joue à la campagne, par exemple, ou si on crée d'autres scénarios... On est à la campagne, là. On n'est pas à Paris, tu vois. Bon, désolé. Badoum ! Si on peut jouer avec une thématique qui va être celle de l'économie, par exemple. Eh oui. Celle de la géopolitique. On peut jouer avec plusieurs aspects. Donc c'est pas un jeu pour lequel j'ai eu l'intention d'appliquer des théories politiques. T'as parlé des Pinson-Charlot, t'as parlé de Juan Branco. J'ai pas cherché du tout à appliquer quoi que ce soit là-dedans. C'est, à la base, c'est un jeu où on joue des personnages d'élite qui prennent part à ce jeu de complot. Et comme t'as dit, effectivement, en tout cas, sur un scénario, on a l'impression que non, c'est pas nous qui complotons. Mais je pense qu'assez rapidement... Quand on joue, effectivement, c'est un jeu qui est plutôt fait pour faire des parties très longues ou des campagnes. Et effectivement, quand on commence à des campagnes... Mais il y a toujours cette idée qu'il y a un complot plus grand. Et nous, on essaye de jouer dedans, de nager dedans, de tirer notre épingle du jeu. En fait, il n'y a personne qui tire les ficelles. Il n'y a personne. C'est le bordel. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de complot, c'est qu'il n'y a personne qui tire les ficelles. Il n'y a pas un grand méchant qui organise le monde. Il y a juste plein de gens qui défendent leur intérêt, qui s'allient un jour. Le lendemain, ils sont ennemis. Le surlendemain, il se retrouve une alliance temporaire. C'est vraiment ce genre de dynamique-là qu'il y a dans le jeu. Très bien. Donc, je pense que du coup, on n'est pas loin d'avoir saisi quand même ton propos autour de la table. On va pouvoir discuter maintenant de comment le défendre au mieux et compagnie, je pense. Oui. Alors, on peut peut-être faire un petit tour de table pour présenter des personnages. Alice a déjà présenté son perso. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur ton personnage ? Donc, Danar, Alice, avant de poursuivre le tour de table. Je ne sais pas si avant, Garrick ne veut pas parler des profils. Parce que pour présenter les persos, ça peut être... Des profils, c'est-à-dire ? Util. Tu veux peut-être les présenter ? Non ? Les profils, c'est quoi ? Je ne sais même pas de quoi vous parlez, en fait. Tu avais une fiche. Quand on crée une fiche de personnage de complot, on va devoir attribuer des valeurs à huit profils. En fait, ces profils jouent le rôle un peu de carac, mais dans le jeu, ils ont une justification qui est, c'est des profils type d'agent. Par exemple, le soldat, l'infiltré, le manipulateur. Le pirate, le pilote, l'observateur, le médecin, le spécialiste. Exactement. Je décide tous, comme ça. Et en fait, la valeur qu'on a n'indique pas tellement notre compétence. Bien sûr que si, elle l'indique. Mais elle indique surtout comment notre organisation, les organisations en général, nous catégorient. C'est-à-dire que si j'ai une grosse valeur en soldat, ça ne veut pas dire que je me résume seulement à un soldat, mais que dans l'organisation d'une corporation, de n'importe quelle institution qui participe à ce jeu de guerre des ondes, de complot, je serais plutôt considéré comme un soldat. Très bien. Ok, impeccable. Et donc, pour toi, c'est marrant, c'est génial. Alice, en fait, toi, en gros, le profil pour toi, c'est ce qui a marqué ton personnage vraiment ? C'est super, ça. Ça et son organisation, oui. Ça participe à la défi. C'est énorme, c'est pas du tout comme ça que j'ai créé mon personnage, pour ma part. C'est pour ça que je l'avais même oublié, tu vois. Tu savais que j'étais... Enfin, vous vous souvenez que j'étais médecin. Oui. Mais est-ce que finalement, j'ai joué le médecin pendant cette partie, quoi ? Vraiment. T'en as pas eu l'occasion. Ça t'a servi pour tes contacts. Mais j'ai surtout joué le hacker, finalement. Oui. Ouais, c'est marrant. Donc, tu vois, moi, je suis pas du tout parti de ça pour le personnage. Mais ok, ok. Ok, ok, d'accord. Donc, le profil et l'organisation. Donc là, on a présenté les profils. Est-ce qu'on peut rapidement présenter leurs organisations ? Très brièvement. Tu veux que je le fasse ? J'ai l'impression que t'es embêté à chaque fois pour parler de ton jeu. Je passe la parole pour parler de son jeu, puis il fait des grimaces. Je ne sais pas si on peut en présenter quelques-uns. On n'est pas obligé de passer très longtemps sur toutes les organisations du jeu. Oui, mais ça vaut le coup, quand même. D'accord. Pour comprendre le sens du jeu, je pense. Donc, peut-être pour mettre un peu en contexte, dans Complot, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent être des grosses corpos internationales, même multiplanétaires, qui peuvent être aussi des institutions gouvernementales ou internationales, plus des organisations illégales, illicites, classées criminelles. Par exemple, une des organisations classées criminelles, il y a quelque chose qui s'appelle l'Ordre des Chevaliers du Net. Voilà. Donc, peut-être que toi, tu peux nous en dire quelques mots, vu que tu jouais un Chevalier du Net. Pour moi, en fait, les Chevaliers du Net, c'est un peu comme Anonymous. Tout le monde peut plus ou moins se revendiquer des Chevaliers du Net. Chacun peut faire des actions au nom des Chevaliers du Net, et ce sont des hackers, des spécialistes d'Internet qui échangent entre eux sur des forums cachés, cryptés, pour déjouer les complots organisés notamment par une méga-corpo qui s'appelle SMTS, mais pas uniquement les corpos... Enfin, qui cherchent à crier la vérité sur Internet. On peut dire ça comme ça, quoi. Il y a quoi d'autre ? Moi, j'aime beaucoup l'AR, l'ART. Très intéressant. L'Agence de Régulation des Technologies. François, vu que tu jouais un agent de l'ART, tu peux peut-être nous en dire quelques mots ? L'ART, c'est une initiative de l'ONU qui a été créée suite à une première grosse apparition de guerres technologiques, avec des technologies qui partaient complètement en vrille. Et donc, l'initiative de l'ONU vise à interdire certains types de technologies, notamment trop grandes transformations de l'être humain... Les augmentations, tout simplement. On est dans un univers cyberpunk, on est juste 200 ans plus tard du présent, c'est pas non plus énorme. Ils sont également rendus illégal des IA trop perfectionnés qui pourraient devenir indépendantes, des drones de combat, ce genre de choses-là sont interdites. Et l'ART, c'est l'agence internationale qui a pour restreindre les entreprises pour qu'elles suivent ces réglementations-là. Cependant, elle en profite un peu pour faire les dites recherches interdites de son côté afin de garder un peu d'avance sur les sociétés en question et être bien sûr de pouvoir bien faire son travail. C'est évidemment pour ça qu'elle le fait. Il faut connaître l'ennemi pour le combattre. Et donc, pour connaître l'ennemi, il faut le devenir soi-même. Pour répondre un peu à l'agrima, ce que faisait Maxime dans le plus de tout à l'heure, c'est que oui, certes, on est 200 ans dans le futur, dans le complot, mais comme il y a l'ART qui a restreint les technologies, finalement, on se retrouve environné de technologies qui sont très proches de celles qu'on a aujourd'hui. Mais on imagine qu'on peut aller plus loin, mais on n'a pas le droit parce qu'il y a l'ART. On n'a pas le droit. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, je trouve ça assez cool. Il y a assez malin. On verra pourquoi après. L'ART a vraiment un gros poids politiquement. Attends, l'ONU. On a fait le Sénat. Justement, l'ONU, dans les trucs cyberpunk, des fois, c'est justement réduit à pot de zob. Donc, je demande. Donc, alors, l'ART a vraiment une importance. Elle a, en plus, comme le disait François, elle a décidé de se mettre à travailler sur toutes ces technologies illégales en secret. Elle est importante parce que tout le monde est obligé de lui obéir. mais en pratique, il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire mettre au point tout un tas de technologies illégales, que ce soit des États parce qu'ils veulent développer des armes plus fortes que leurs concurrents. Oui. Vous avez pu le voir dans ce scénario-là. Dans ce scénario-là, oui. Exactement. Ou alors des labos indépendants qui veulent mettre au point des technologies pour les servir elles-mêmes. Mais c'est comme toujours, on est dans le monde de complot. On transgresse les règles. Entre nous, on le sait. Mais surtout, le public ne doit pas le savoir. Ça, c'est génial. Là, on l'a bien vu. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, on appelle ça un scénario, mais on ne devrait pas. Parce que ce n'est pas une succession de scènes déterminées par la manière. Ça ressemble plus à un canevas. Exactement. Le terme de canevas qui vient de la théorie synthésienne de construction de scénarios. Je t'invite vraiment à aller regarder ce que ça donne parce que pour moi, tu tombes pile poil sous le coup de la définition de Frédéric. À mon avis, exactement. Ça ressemble beaucoup, en effet. Parce que le scénario, on pourrait croire, justement, il dit que le scénario, c'est une succession de scènes prévues à l'avance. Alors que là, tu nous laisses... Pas du tout ça, ton complot. Exactement. Tu nous mets un bac à sable. On verra comment, tout à l'heure. Parce que c'est une des grandes forces du jeu, je trouve. C'est la façon dont le bac à sable est mis. Et ensuite, tu nous laisses creuser dedans. Oui. Creuser dedans. Et décrire les diamants et les lingots d'or qu'on y trouve. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de préparation. Les révélations, si tu veux, qu'on va découvrir ne sont pas préparées par l'EMJ en avance. C'est nous-mêmes qui avons une grande force de description de ces solutions. Ça, c'est important à dire aussi. Parce que quand on parle de scénario dans le jeu de rôle, on a tendance à imaginer le scénario préparé par l'EMJ et que les joueurs suivent un peu linéaire, comme dans Sens, par exemple. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Très, très bien. Donc là, je pense qu'on a déjà présenté quelques organisations. Il y a les anarchistes dont on a un petit peu parlé tout à l'heure avec Alice, dont tu faisais partie. Il y en a d'autres qui me semblent intéressantes. Une autre qui me semblerait intéressante de présenter pour bien comprendre la partie, c'est SMTS. Garrick ? Alors, SMTS, c'est le cliché de la grosse méchante corporation. C'est une corporation multiplanétaire qui est en fait une couverture pour une mafia gigantesque qui organise tous les crimes que vous pouvez imaginer. Et c'est une organisation tellement puissante, tellement terrifiante que même les États en ont peur. Et donc, c'est une corporation qui peut se permettre à peu près tout ce qu'elle veut du moment que ce n'est pas trop visible. Parce qu'évidemment, si jamais un agent de SMTS venait à se mettre à commettre des crimes dans la rue à la vue de tous, ça ferait scandale. Il serait obligé d'être arrêté. Les gens seraient obligés d'intervenir. Donc, SMTS peut se permettre beaucoup de choses, on va dire. Bon, ça, c'est intéressant d'avoir aussi une méga corpo un peu manichéenne pour positionner les personnages, moi, je trouve, sur un échiquier. Enfin, c'est important d'avoir cette... Et sachant que les joueurs peuvent tout à fait choisir d'incarner cette méga corpo aussi. Et donc, cette agence, cette organisation également. Donc, ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas interdit. Et il y a le clan bancaire, là. Je vois Maxime qui regarde ça, effectivement. C'est le CIB, le Consortium of Interplanetary Investors and Bankers. Oui. On pardonnera peut-être mon accent. Non, non, mais ce n'est pas grave. Alors, pour ça, il va falloir que je parle un petit peu plus de l'histoire de complot. Je vais y aller un peu rapidement. Dans l'évolution de la chronologie, à un moment, la Terre plante des colonies sur Mars et essaye de reproduire les sphères d'influence politique qu'on trouve sur la Terre sur Mars. Il va notamment y avoir un bloc plutôt européen, un bloc plutôt américain, par exemple, qui vont être colonisés et être dépendants de l'Europe, dépendants des États-Unis et de leurs alliés. Mais il va finir par y avoir une guerre d'indépendance qui va atteindre assez des sommets, mais qui va être remportée par les Martiens. Donc, il y aura la création de la République de Mars. Et pendant tout un temps, la République de Mars refuse de commercer avec toutes les nations de Terre qui ont participé à cette guerre d'indépendance du côté de la Terre. Ceux qui n'étaient pas explicitement contre nous sont objectivement avec nous. Et donc, on va prioritairement... Ou du moins, ne sont pas contre nous. Et donc, on est d'accord pour commercer avec eux. Ce qui va créer des États qui n'étaient rien et qui, justement, n'ont pas pris partie. Je ne dirais pas qu'ils n'étaient rien. Mais en tout cas, ils ne participaient pas à ces espèces de gros projets de colonisation. Et ils n'étaient pas traités de la même façon par ce qu'on pourrait appeler les très grosses puissances. D'accord. Et donc, beaucoup de pays qui, eux, n'ont pas participé là-dedans sont devenus soudainement des gros centres d'intérêt, ont développé de fortes puissances financières pour servir de proxy commercial vers Mars. Au martien, oui. Et ça a créé un gros consortium de banques qui, aujourd'hui, est presque un supra-État qui englobe beaucoup de pays en Afrique, au Proche-Orient, en Océanie. Et ailleurs aussi. Et qui est actuellement la première puissance mondiale en termes d'économie de finances. D'accord. C'est le système financier, quoi. C'est le système financier devenu organisation, finalement. Oui. Non, parce qu'il y a cette histoire avec Mars qui est un peu intime. C'est un peu... C'est plutôt les banques au-dessus de tout, quoi. C'est des banques qui sont devenues très puissantes. D'accord. Oui. J'avoue que j'ai du mal à l'identifier dans le panorama actuel. Autant les autres... Il ne faut pas chercher un lien. Je n'ai pas cherché à faire un miroir du monde actuel en disant, regardez, complot, c'est le monde réel. Non, j'ai cherché à faire quelque chose dans lequel jouer. Les gens peuvent y voir ce qu'ils y veulent. Les gens y voient un peu ce qu'ils veulent dedans. C'est leur problème. Voilà. Alors, deux choses à dire par rapport à ça. Personnellement, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que sinon, moi, je vais parler. Je vous préviens, je préfère vous le dire tout de suite. Deux choses par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé les mégacorpos vis-à-vis de l'histoire que tu racontes extrêmement réalistes. C'est ça, très réaliste. Je ne te parle même pas de crédibilité. C'est-à-dire que c'est réaliste. Je me suis dit, c'est une projection possible d'un futur. Ça, je trouvais ça extrêmement plus que crédible. Il y a un côté réaliste. Quand tu expliques l'histoire, la façon dont ça se met en place et tout, on dirait vraiment que tu parles d'une vraie histoire. C'est documenté. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut aussi noyer le lecteur. Parce que moi, en tant que ton lecteur, au départ, je peux te jurer qu'au début, tu m'avais un peu perdu. Quand j'ai essayé de lire et tout, je fais, maintenant que j'ai joué, je pense que je comprendrais bien mieux ce que je lis. Mais j'avoue que ça peut être aussi ardu. Mais ça a l'avantage de son défaut. Par contre, c'est vrai que c'est étoffé, c'est crédible. Deuxième élément qu'on n'a pas précisé, mais que je trouve important de préciser, c'est qu'il est possible de créer vos propres organisations. Il y a un système de création au dos de la feuille, de création de vos propres organisations. C'est-à-dire que si aucune d'entre elles, aucune des organisations prévues par le jeu, ne vous plaît, vous pouvez créer votre propre organisation avec quelques petits traits, quelques bases. Et ça, je trouve ça quand même très agréable aussi. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, la première question qui me vient, c'est est-il obligatoire que tous les joueurs jouent des membres d'une corpo différente ? Qu'est-ce qui change si tous les joueurs jouent la même corpo ? Qu'est-ce que tu as prévu vis-à-vis de ça, en fait ? Greg. Alors, tout le monde peut jouer des corpo différents, être dans des corpo ou organisations différentes. Si tout le monde joue pour la même organisation, j'ai envie de dire que c'est parfait. Tout le monde a globalement le même objectif, pas forcément le même point de vue sur l'organisation, ce qui peut être intéressant. Oui. Parce que même si on prend des agents de SMTS, la corporation bien machiavélique, on peut être à plusieurs degrés dans SMTS, on peut être à plusieurs niveaux, on peut avoir différents points de vue sur les activités de SMTS. Donc, il peut quand même y avoir des avis divergents. Mais la norme, ce n'est pas la norme dans le sens qu'elle doit être respectée, mais ce que j'ai observé dans les parties et ce qui est pensé dans le jeu, c'est que les gens fassent partie d'organisations différentes, potentiellement ennemies. Et là, le jeu prévoit, vous allez dans le cadre d'une partie, même d'une campagne, faire face à des machinations, à des ennemis qui sont extrêmement puissants, avec des opportunités qui ont un potentiel de gain tellement grand que même... Toutes les organisations peuvent être intéressées. Toutes les organisations peuvent être intéressées et même deux organisations qui sont les pires ennemis comme, on donnait les exemples tout à l'heure, SMTS, les Chevaliers du Net, peuvent se dire, pour ce coup-là, on va se trouver un accord. Ce n'est pas la même chose, il y a un compromis. Moi qui n'ai pas fait le jeu, je trouve que quand même, les noms des corpos sont hyper évocatrices. Juste comme ça... Il y en a qui me font rire parce que j'entends SMTS, moi j'entends SNCF depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Mais quand tu dis SMTS, les Chevaliers du Net, j'ai l'impression d'entendre une série qui va passer sur M6. Mais en vrai, c'est cool. C'est crédible. C'est très crédible. Voilà. Ça sonne crédible. Ça sonne très crédible. Voilà, ce que je voulais ajouter sur les organisations. Est-ce que vous avez vous-même des remarques à faire sur ces sujets ? François, Alice ? Ou non ? OK. Comment vous avez vécu la contrainte de l'organisation ? Est-ce que ça a été une contrainte forte dans la manière dont vous avez conçu votre personnage, créé votre personnage ? J'ai l'impression par exemple que pour Alice, ça a joué un rôle. Alors que moi, pas du tout par exemple. Ah oui. Mais ça vient en plus de la motivation de mon perso qui, je pense... Enfin, là n'est pas intervenu, mais je pense que si on avait continué en campagne, ça aurait été super important. pareil avec les proches du coup. Mais mon perso avait comme motivation un héritage familial dedans avec du coup un père qui était actif avant sur la lune dans la Corpo. Donc, enfin... Ouais, un gros lien en fait. Donc toi, t'avais percé ton personnage... C'est pas la même chose que les chevaliers du net qui sont indépendants et qui... Oui, ok, ok, ok. François, même chose. Est-ce que l'ART a déterminé... Bah toi, clairement. Clairement. T'aurais pas été de l'ART, le scénario aurait été... La partie aurait été complètement différente. Effectivement. Moi, je jouais un personnage qui est un peu un junkie à l'adrénaline qui est devenu agent parce que ça lui permettait de faire des trucs de fou. Voilà. Et qui est devenu un super agent qui fait vachement bien le boulot mais qui déborde un peu des voix. Voilà. C'est un peu ça l'idée. On l'a bien senti. Et du coup, l'ART, c'était un moyen, c'était une arme pour lui. Et à la fois, il leur devait fidélité pour maintenir ça. Mais... C'est... La corporation est une... Enfin, l'organisation dont le personnage fait partie fait partie de ses motivations, de ses intérêts. Il partage éventuellement certaines valeurs de la corporation, peut-être pas toutes. Et je trouve que le positionnement du personnage par rapport à sa corporation est très souvent intéressant dans Complot. Parce que ça... On peut avoir un personnage de SMTS qui, fondamentalement, lui, n'est pas méchant. Mais peut-être qu'en fait, SMTS fait pression sur sa famille et que du coup, il est obligé de bosser pour eux. Ça donne un personnage qui est radicalement différent d'un grand pont de SMTS très méchant, très méchant, qui adore gagner de la thune et que c'est pour ça qu'il y est. Si tu veux, pourquoi je pose cette question ? Mais dans tous les cas, ça donne une ambiance à l'agent. Alors voilà, c'est ça. Il y a une couleur qui est apportée par la corporation qui est très forte. Exactement. Une couleur. Le mot est bien choisi. Justement, je voulais en parler. Ce n'est pas une contrainte. Moi, je n'ai pas ressenti ni le profil ni l'organisation comme une contrainte au sens où ça pourrait l'être par exemple dans des jeux comme Shadowrun. Dans Shadowrun, quand tu es hacker ou quand tu fais partie d'une organisation, tu te sens contraint par tes compétences de faire telle ou telle chose. et tu sais que si tu t'aventures ailleurs, tu vas crever. Clairement, tu vas crever. Et si tu sors des sentiers battus... Moi, je me souviens, j'étais membre d'une mafia dans Shadowrun et si je sortais des sentiers battus puisque je n'avais plus ma couverture, j'étais exposé. Et quand tu es exposé, tu es mort en fait. Et donc du coup, alors que là, la corpo, c'est différent. Là, dans Complot, j'ai la sensation que c'est effectivement des couleurs. Ça t'incite à créer dans une direction mais ça ne te contraint pas. Ça ne t'oblige pas. Tu n'es pas enfermé dans ta corpo. Tu n'es pas marié à ta corpo. Je pense que ça, ça vient aussi... Le fait que tu puisses faire autre chose vient aussi du système de retournement de situation qui est très important dans la manière dont le jeu est conçu. Alors, tu peux nous l'expliquer rapidement ? Moi ? Ou Garry ? Je passe des patates chaudes ce soir. En fait, on a des jetons. Je ne sais pas si le nombre est toujours le même mais nous, on en avait trois par personne au début de la partie. Et donc, ces jetons permettent aux personnages dans certaines contraintes de réaliser des coups d'éclat ou d'amener quelque chose dans la fiction sans forcément avoir une pleine justification derrière, complète et parfaite. tant que ça concerne le personnage et que ça ne convient pas à la volonté d'un autre joueur et que ça respecte l'esthétique du jeu. Tu ne fais pas des ovnis ou des soucoupes volantes tu pourrais rien avoir dans un complot. Non, non, mais je plaisante. On en reparlera peut-être. Tu ne fais pas popper n'importe quoi. Des boules de feu, tu avais sauté comme exemple. Et donc, ces jetons, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un niveau de menace au fait de les utiliser. Ça marche dans les deux sens. Parce que quand on les utilise, ils vont au MJ et le MJ peut les utiliser un peu de la même manière pour faire des coups excusez le langage, des coups de pute. Voilà. Mais pas que, en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur. Des coups de trafalgar, en fait, des coups de théâtre, je dirais. Des coups de théâtre. Il ne faut pas non plus avoir trop peur parce que certes, il peut s'en servir pour faire débarquer des hommes en arme chez toi et te tuer alors qu'il n'y a pas franchement de rien de se retrouver. Tentez de te tuer, Ah non, mais c'est la grosse différence, François. C'est que toi, quand tu les dépenses, tu obtiens un bienfait immédiat. Lui, quand il les dépense, il te met une menace. Oui. C'est pas, tu vois. Donc, c'est... En fait, il faut les dépenser. Il faut encourager les dépenser. Et au-delà de ça, il peut aussi s'en servir pour donner des coups de main. Ah oui, j'avais oublié ça. Il l'a fait à un moment. C'est quoi, Gary, ça, le truc des coups de main ? Alors, en fait, quand le MJ dépense ses jetons, c'est pour provoquer une scène ou un événement de façon un peu plus proactive puisque donc, on n'a pas trop parlé de la structure de narration du jeu jusque-là. Mais par défaut, donc, si t'en as parlé un petit peu, je donne une situation initiale. Un bac à sable. Et c'est à vous de creuser. Moi, je vais faire la réaction. Comment le bac à sable évolue en fonction de ce que vous faites ? J'ai pour consigne de façon générale de ne pas essayer de vous guider vers quelque chose ou de ne pas inciter de juste être vraiment dans la réaction. On a oublié de dire quelque chose d'ailleurs. C'est que on a un canevas donc, effectivement, avec un bac à sable après et un MJ qui est un peu en position de joueur de basse pour utiliser les termes techniques. Oui, c'est vrai. En jeu de basse. Mais une des grosses particularités, c'est qu'en fait, le canevas est accessible aux joueurs. Alors oui, ça, c'est très intéressant. Effectivement. On a oublié de le dire. Moi, je voulais en parler. C'est un des trucs qui m'a le plus plu dans le jeu. Je vais peut-être finir juste sur les jetons avant qu'on passe au canevas. Oui, vas-y. Mais donc, par défaut, le MJ est en posture de pure réaction à ce qui se passe. Et quand le MJ dépense un jeton, c'est là où il a le droit de devenir proactif. En fait, il va se déclencher ça. J'ai pu m'en servir pour vous faire avoir un tuyau via des agents de la NAR qui vous disent « Ah, on sait que vous êtes suivi par les services de renseignement. On peut peut-être vous aider. » Ça peut servir pour relancer un petit peu. Mettre des bûches dans le feu, j'avais dit. J'aimais beaucoup cette expression-là. Quand ça ne brûle plus, quand il n'y a plus d'étincelles parce que les joueurs calent un peu, soit tu peux dépenser un jeton pour remettre une thune dans le bas string, relancer le jukebox. C'est ça. Donc ça, c'est aussi une bonne... Maxime, tu voulais poser une question ? Pardon. Du coup, en fait, Complot n'est pas un jeu d'enquête. Pas du tout. Parce qu'au début, tu as quasiment toute la résolution de l'enquête. Alors, c'est compliqué comme question. Pas tout à fait. C'est compliqué comme question. Parce que, OK, ce n'est pas un jeu d'enquête sur les personnes qui sont impliquées dans le bac à sable. Par contre, nous, on a beaucoup enquêté sur les relations entre ces personnes. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un jeu à découvrir. Le but, ce n'est pas de découvrir qui complote, mais comment il complote. Tu vois ce que je veux dire ? Et quels sont les liens entre eux ? Quels sont les intérêts qu'ils ont ? Donc, c'est quand même un jeu d'enquête, moi, je trouve. Tu as accès au canevas à qui va être impliqué, mais tu n'as aucune idée de... Tu n'as pas toutes les infos du jeu, il y a quand même des trucs à trouver. Alors, concrètement, Garry, qu'au début de la partie, va te donner les fiches des personnages de tes adversaires. Alors, si vous jouez sur une table chez vous, je ne viens pas chez vous vous donner des dossiers, ce sera au MJ de les préparer. Ok, mais j'espère que tu mets dans la base comment on les fait. Alors, dans la base, c'est expliquer comment les faire et dans la campagne, parce qu'il y a une campagne qui est proposée dans la base, les dossiers sont déjà fournis pour la campagne. Ah bah voilà, donc ok. Donc, par exemple, je dis pour les auditeurs qui nous écoutent, qui comprennent bien, on a par exemple la fiche de personnage, alors je dis fiche de personnage entre guillemets, parce que ce n'est pas à ça que ressemble une fiche de personnage de complot, mais on a par exemple Damien Jarnot, ici un personnage, on a son âge, sa date de naissance, où il est né, sa nationalité, son numéro fiscal, son numéro de sécurité sociale, son adresse, son numéro de téléphone, les codes de ses comptes bancaires en France et en Suisse, très intéressant d'ailleurs comme détail, ses occupations, l'organisation à laquelle il appartient, la famille, toutes ses relations familiales, on a aussi est-ce qu'il est suivi par la police, est-ce que la police plus exactement l'observe, est-ce qu'il est fait l'observation de ce qu'il est fait l'objet d'un renseignement particulier, quel est son niveau de paranoïa, j'ai beaucoup aimé ça aussi, est-ce que tu vois il va être du genre à réagir de façon très paranoïaque ou au contraire, on a tout ça, on a ses relations avec d'autres personnages dont tu as pu nous distribuer la fiche et aussi avec des personnages dont nous n'avons pas les fiches, etc, avec leurs occupations à eux aussi, on a aussi les faiblesses du personnage et ses intérêts, autrement dit, c'est comme si les renseignements de nos organisations nous avaient fourni toutes les informations sur les PNJ, ça c'est intéressant. C'est ce qui se passe intradiegétiquement en tout cas. Exactement, c'est-à-dire qu'en plus, on est presque, c'est de l'ordre du jeu en convergence parce que quand tu nous donnes, donc on rappelle ce que c'est que le jeu en convergence, c'est quand le personnage et le joueur qui l'incarne font exactement la même chose à la fois autour de la table et dans le contenu fictionnel. Et donc, quand tu nous donnes le document, tu nous donnes ça dans une belle enveloppe craft, tu nous dis, voici les dossiers de chaque personne. Donc on se retrouve concrètement, nous en tant que joueur, à éplucher des dossiers avec des renseignements. J'adore ça. Moi, personnellement, Romaric, je kiffe ça, mais vraiment, c'est un truc de fou. J'adore ça dans Cthulhu déjà. Quand on me donne la presse dans Cthulhu, je dois aller étudier pour enquêter, je trouve ça cool. Mais là, dans Complot, je trouve que c'est génial. Et en fait, l'enquête du joueur, il y a deux éléments. C'est quelles sont les interactions que ces gens entrent tel en tel ? Parce que certes, ils sont amants. Ok, ok, ils sont peut-être amants. Mais qu'est-ce que ça implique sur le plan de leurs organisations ? Est-ce que parce qu'ils sont amants, l'un finance les projets militaires de l'autre ? Ou est-ce l'inverse ? Est-ce qu'ils sont amants parce que l'un a eu intérêt d'avoir épousé l'autre pour obtenir ? Etc. Et donc, on peut se poser des tas de questions sur la nature des relations et pourquoi les intérêts. Donc, il y a une enquête là-dessus. Et puis, il y a un autre élément d'enquête qui concerne plus le joueur, c'est le brainstorming. Comment on va attaquer la mission que les Johnson, donc les commanditaires, nous donnent une mission mais nous, on est là en mode comment je vais m'y prendre sachant que je suis médecin ? Par exemple, moi, j'étais médecin. Comment je vais m'y prendre avec les relations que je vois là pour attaquer les PNJ et obtenir les infos ? Donc, il y a toute cette dimension-là dans ce... Donc, c'est ça le bac à sable. Et là, pof, démerdez-vous. Ça commence. Et j'avoue que c'est assez... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est assez vertigineux quand même. Et ça... C'est rude comme intro. Ouais. Alice ? C'est à la fois assez super en termes de liberté et d'un autre côté, pour démarrer sans pédaler, c'est extrêmement dur. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de mauvaise solution pour aller. On va forcément aller trouver un levier. Ce n'est pas des éléments disséminés dans le bac à sable et il faut tous les trouver ou dans le bon ordre ou quoi. Non. On va... Et notre solution, ce sera la bonne. Elle ne sera pas forcément complète. Et on va sûrement aller chercher d'autres trucs après. Mais on va forcément trouver quelque chose. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se trompe jamais dans le complot. Non. Mais on choisit comment on réussit. Oui. Et François, tu voulais ajouter quelque chose sur ce système avant que j'embraye. Moi, je n'arrête pas. Tu ne m'arrêtes plus, moi. Donc, l'intérêt de ce truc-là, c'est qu'effectivement, comme elle l'a dit, il n'y a pas d'impasse. Donc, il n'y a pas de dimension ludiste au sens où on pourrait faire des erreurs. Ce n'est pas un jeu punitif. C'est-à-dire, vous vous êtes planté, pas de bol, vous avez exploré la mauvaise relation, vous faites les mauvais trucs, vous êtes puni, paf. Ce n'est pas ça. On va forcément trouver. Donc, on n'est pas dans le ludisme. On n'est pas dans le ludisme. Donc, il nous reste deux options. Soit, moi, je pense en GNS, d'accord ? Parce que c'est ma déformation professionnelle ou d'étudiant. Donc, soit c'est narrativiste, c'est-à-dire que du coup, on va donner des jetons pour trouver des trucs et on va attendre que toi, tu nous remettes les jetons dans la queue pour créer du drama. Ou alors, c'est sim, c'est-à-dire qu'on joue comme l'a très bien décrit François au début du podcast, à la manière de James Bond. Et donc, dans le fond, ce qu'il faut, c'est décrire des contextes qui rendent notre personnage cool. Et les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs. On peut faire du drama et pour moi, tu ne choisis pas ta proposition créative. Je pense que les deux vont un peu de paire dans le complot, oui. Parce que c'est cool d'être dramatique. Pour compléter la description que tu as faite, le dossier, en fait, est vraiment la préparation du jeu. C'est-à-dire que tout ce qui est prévu, il n'y a pas je vous donne les relations et puis moi, je sais en secret quelles sont exactement leurs relations. Le but n'est pas de découvrir les... Même s'il y a une dimension secret d'un complot... Il y a une dimension secret mais en fait, les secrets qui restent, c'est vous qui les décidez par vos actions ou c'est moi qui les improvise pour répondre à vos attentes. Si vous dites tiens, j'ai remarqué que ces deux personnes dont on m'a donné la fiche dans le dossier sont en lien, j'ai envie d'explorer ce lien. Moi, je sais en tant que MJ qu'il faut que je réponde à ce lien. Donc peut-être que juste en le lisant, moi, je le sais. Peut-être que moi, dans ma préparation, j'ai pu réfléchir un peu comment ça se passait. à l'univers. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Les secrets, en gros, le reste, entre guillemets, de l'investigation, c'est à vous de les décider, en fait. Ou du moins, de décider vers où vous allez fouiller. Et moi, je vais construire. C'est un peu comme si vous étiez en train de marcher sur un plancher que moi, je mets les briques juste avant que vous posiez le pied dessus. Effectivement, mais c'est volontaire. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mauvais choix. c'est volontaire qu'il y ait beaucoup d'informations. Ce n'est pas forcément volontaire de noyer complètement. C'est volontaire que ce soit un peu vertigineux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est angoissant. C'est ça. Ça peut être angoissant. Chez certaines personnes, ça ne plaît pas. Ça peut demander aussi un peu à s'adapter parce que je n'ai pas l'impression que c'est une expérience de jeu à laquelle on est habitué en général. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment fait pour que vous pouvez prendre même un petit détail qui est marqué et décider d'en faire le point central de la partie. Le MJ répondra. Ça a l'air très dur pour le MJ quand tu dis ça quand même. Non, non, non. En vrai, ce n'est pas si difficile que ça. C'est dur pour les joueurs, dit Maxime en dehors et je suis d'accord avec Maxime, je pense. Pourquoi c'est dur ? Alors, là, on va rentrer dans le... Alors, il y avait un dernier truc que j'ai laissé passer à un moment donné sur lequel je voudrais revenir et après, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est l'histoire de la couleur des personnages. Je trouve ça hyper important de le préciser avant de rentrer dans le vif du sujet parce que ça va être important pour la suite. c'est qu'en fait, en ne contraignant pas les personnages à travers leur corpo ou à travers leur profil, en ne disant pas tu dois faire ça mais tu peux faire ça et ça, et ça, et ça, etc. et choisis ta couleur, ça crée sur le joueur de la responsabilité. Ce qui est très intéressant dans le cadre de complot puisque le but de complot, si on a bien compris le propos, c'est de montrer la responsabilité de la personne dans l'organisation et de voir comment la personne responsable est bouffée par son organisation, perd de sa responsabilité et donc on travaille sur la manière dont les structures influencent l'individu, etc. Donc il faut que le joueur soit responsable parce que quand dans Shadowrun, par exemple, on contraint la personne à tel point que si elle ne le fait pas, elle meurt, indirectement, on l'oblige à le faire et donc elle perd sa responsabilité pour devenir alors un outil. Et donc du coup, le mec peut toujours dire bah oui, mais si je n'avais pas fait ça, j'aurais été tué. Donc je n'avais pas le choix. Donc je ne me sens pas responsable parce que j'ai bien fait mon travail, disait Eichmann lors du procès des crimes nazis. Tu vois, je n'avais pas le choix puis de toute façon, là ici, tu dois, tu dois, en n'obligeant pas, tu pointes sur la responsabilité individuelle des gens dans le cadre du complot. Tu vois, tu dis, ce sont des gens qui complotent. Tu vois, et donc tu mets le joueur. Le problème de ça, c'est qu'en même temps, tu mets une énorme personnalité, une énorme responsabilité pardon, sur le joueur parce que si je veux partir dans le militaire, si je veux partir dans le violent et qu'en face de moi, j'ai un personnage qui n'est pas fait pour ça, eh bien de fait, je vais l'exclure du contenu fictionnel. c'est extrêmement difficile en fait d'un complot de trouver sa place si à un moment donné, un joueur décide de faire partir la fiction dans une direction qui ne convient pas à celle que tu imaginais pour ton personnage. Et je pense qu'on a, alors, on a réussi, on trouve des compromis si tu veux, mais quand même, tu peux avoir des problèmes liés à ça. J'ai vu Maxime applaudir, faire des gestes d'approbation de... Pourquoi ? Ça s'est passé dans ta partie ? Viens Maxime, est-ce que ça s'est passé dans ta partie pour que tu puisses... T'as l'air d'avoir ressenti ça ? que ça se soit passé dans ma partie, mais je crois que ça avait demandé une discussion méta pré-partie en se disant ok, on va dans quelle direction ? Parce que moi, face à autant de possibilités, ça me donne vraiment très peur. Tu n'as pas de contrat social en fait. C'est ça, voilà, il faut que le contrat social soit explicité parce que si chacun fait ce qu'il veut, tu te retrouves avec la coterie de l'impossible. Tu peux, tu peux te retrouver, je pense, avec la coterie de l'impossible. La réalité, c'est que si tu es entre personnes qui ne sont pas trop débiles, ça va bien se passer. Mais l'autre souci quand il n'y a pas de contrat social, c'est, si les gens ne font pas gaffe, c'est que c'est les personnes dominantes qui vont imposer le rythme de la partie. Et là, du coup, c'est là où pour moi, le contrat social a une utilité. C'est qui permet aux gens. Nous, je me souviens qu'on avait décidé ensemble, ouais, tu veux plutôt faire quoi, plutôt ça, plutôt ça. Du coup, on fait quel type de partie ? Et en effet, quand il y en a un qui fait un ingénieur, un qui fait un médecin, le dernier ne va pas faire un soldat. Parce que sinon, sauf s'ils sont dans la même corpo. Sauf que là, Maxime, nous, on a fait nos personnages et ça, c'est très important à préciser pour ce débrief, de façon cachée. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Donc là, vous avez eu du bol. Parce que nous, ce n'était pas comme ça qu'on avait fait. Alors, Garry, on ne t'entend pas. C'était une ancienne version et vous avez eu des personnages prétirés. Qui étaient du coup pensés exprès pour le scénario. C'était à l'époque où c'était vrai, où c'était encore, ça jouait encore pas mal avec des scénarios assez lâches, assez libres, mais scénarios quand même au sens traditionnel. Saine, fin. D'accord, ok. Max, tu voulais... Après, il faudra voir si au fur et à mesure des playtest, ça arrive ou pas. Parce que si ça se trouve, c'est un problème purement théorique. et il se passe un truc au final qui fait que ça n'arrive pas. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'on l'a vécu dans une partie-là. Non, c'est pas... Alors, oui, je suis un peu d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est... Effectivement, tu peux te retrouver dans une situation où quelqu'un est un petit peu... se sent... Je pense que c'est ce qui s'est passé avec le personnage de Red. Alors typiquement... D'ailleurs, Alice, quand tu as demandé à la fin est-ce que vous avez... Parce qu'après, la partie avant de... Pour encher les micros, tu nous as demandé est-ce que vous avez des frustrations ? Avec François, on était globalement d'accord pour dire que non. Et là, Alice a pris la parole et tu as répondu. Un peu. Après, c'est quand même super cool de voir fonctionner le mécanique, d'avoir vos speeches et tout. Mais oui, je sens que je fais un peu doublon sur ce que vous faites. Attention à ton micro, n'oublie pas. Et oui, je peux tenter de faire d'autres choses. Mais en même temps, ce n'est pas avec ce qu'on a créé dans cette petite scène d'intro qui, pour moi, mène vraiment à bâtir mon truc. Et puis, oui, je peux un peu le délaisser partir, mais c'est dommage. Est-ce que toi, tu avais fait un personnage avec énormément de liens avec ses proches et au final, les proches n'ont pas du tout été impliqués dans la fiction ? Oui, mais ça, c'est pas ça qui t'a frustrée. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenue dans le contenu fictionnel ? Qu'est-ce qui t'a exclu ? À quel moment on t'a exclu avec François du contenu fictionnel ? Ça, c'est compliqué à dire. Oui. Est-ce que tu as senti que ton personnage n'était pas adapté à ce qui se passait ? Comment ça se passait ? Quand tu as des moyens assez marginaux en face de personnes où il y en a un, c'est un hacker qui est médecin mais qui finalement fait passer son truc de hacker devant et l'autre, c'est un qui a de l'administratif et où on résout propulsé par la RT, toi, tu fais quoi ? Tu fais la petite main et j'ai fait la petite main et du coup, j'ai quand même joué. Tu vois que le brainstorm s'éloigne des capacités que tu as. Après, je ne sais pas, j'ai quand même eu quelques idées à des moments mais je n'ai pas eu de coup d'éclat comme vous. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Elle n'a pas eu sa scène. À un moment donné, j'ai fait la réflexion pendant la partie, j'ai dit je suis toujours content de voir François faire une scène parce que moi, j'ai eu l'impression un peu comme dans Shadowrun d'ailleurs qu'en fait, en gros, en fonction de ses compétences, on avait des scènes un peu dédiées. D'ailleurs, le système s'adapte bien parce que tu as un système de conflit physique et un système de conflit discussion si tu veux dire et tu l'as utilisé le conflit discussion. En fait, le conflit discussion c'était le job de François. Donc ça donnait lieu à des scènes toujours un peu identiques d'ailleurs où il faisait son administratif, son enquêteur administratif qui vient contrôler que la norme ISO 9001 est bien respectée. C'était assez marrant. C'était très drôle. Et moi, j'adorais ces scènes-là en tant que spectateur. Mais c'est vrai que j'étais spectateur et heureusement que j'aimais ce genre de scène en fait parce que je me dis quelqu'un qui n'aime pas ce genre de scène il va se faire vraiment chier. Je dirais que c'est une faiblesse du jeu dans le sens où elle peut être effectivement... On peut se retrouver un peu sous une forme de passivité. Il y a des choses pour essayer de l'éviter. Ne serait-ce que déjà il y a ce rôle du MJ qui est d'essayer de remettre comme tu dis des bûches dans le feu. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Ça n'a pas bien marché. On était parti sur autre chose. Après, on a lancé une idée. On a fait Ah, c'est bien ! Et puis voilà. Ça aussi, c'est... Je pense que ça c'est un problème qui n'est pas forcément spécifique à complot. C'est quand tu as toute une table qui a trouvé un plan et que tu as une personne qui n'est pas trop d'accord qui aurait envie de faire différent mais qui est en minorité elle n'a pas forcément facilement un moyen de se faire entendre. Et complot, malheureusement, n'a pas de moyens très forts d'empêcher ça. Anis, tu veux dire quelque chose ? Ok. Il y a donc... J'ai essayé de mettre une sorte de fail safe mais qui est là vraiment pour éviter que ça dégénère qui ne peut pas empêcher vraiment ça mais qui peut éviter que ça dégénère puisque donc on a parlé des jetons quand les joueurs les dépensent ils les donnent au MJ le MJ les utilise le MJ les met dans un bol au milieu et personne ne peut prendre les jetons et se les donner pour soi-même. Et personne ne peut prendre les jetons du bol et se les donner à soi-même. ça veut dire qu'il faut quand même essayer de rester dans le groupe de plaire aux autres de rester dans le... Voilà, de faire quelque chose de séduction un peu. Voilà, c'est pour éviter que peut-être que dans la fiction on joue des gens qui ne s'aiment pas trop mais autour de la table on est des gens qui voulont faire une fiction qui nous plaît. Et voilà. On va devoir faire des compromis. Le mot compromis tu l'as répété je ne sais pas combien de fois dans la partie. C'est un jeu avec beaucoup de compromis à faire. Mais effectivement sur le sujet de quelqu'un peut se faire un peu occulter avoir l'impression d'être un peu à l'écart c'est quelque chose qui peut arriver sur une campagne ça arrive moins ou du moins ça se dilue parce que étant donné qu'il y a des thématiques différentes qu'il va y avoir des situations différentes il y a des moments où certains personnages vont être là ils vont faire du boulot mais ils ne vont pas avoir l'impression de briller et d'autres vont briller et le scénario suivant enfin la partie suivante ça va être l'inverse mais ce n'est pas vraiment une bonne excuse pour ce problème là quoi. Ok. Je note quand même que ce genre de problème vient également avec ce que les personnages et ce que propose le jeu comme possibilité pour les personnages. quand tous les joueurs ont autant de possibilités s'il y en a un ou deux qui les exploitent de manière un peu ludistement parlant mieux ils peuvent truster la narration. Exactement. Et cependant et ça c'est un gros problème mais pour avoir vu l'évolution de Complot parce que moi j'y ai joué dans sa version alpha il y a très longtemps des grosses avancées ont été faites dans ce domaine là. Parce que moi j'ai vécu une campagne où il y a un joueur dans la première version de Complot qui avait trusté toute la campagne c'était monter une armée personnelle et pour chasser tous les autres joueurs en gros. D'accord. Je schématise à la fin. On n'en est pas là. Là on est sur ce moment où un personnage peut se sentir un peu à l'écart mais je pense que de scénario en scénario l'EMJ peut trouver un moyen de le remettre en avant. Si tu veux moi ce qui me fait très peur dans Complot c'est en fait à un moment donné le joueur qui manque de créativité et qui se retrouve à regarder les autres joueurs en mode moi il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé C'est le problème quand tu coupes tes idées avec deux trains de retard et Exactement. Moi je me suis retrouvé plein de fois dans ce cas là en réalité. Par exemple à un moment donné il y avait un problème que j'avais c'était j'arrivais pas à imaginer le niveau technologie de cet univers. Parce que là je faisais le malin tout à l'heure à expliquer à Maxime non non mais ça va en vrai parce qu'on est 200 ans plus tard mais comme machin mais pourquoi je faisais le malin comme ça parce que je me suis heurté d'abord dans la partie à ce problème et que j'ai galéré et que j'ai demandé à Garrick et que du coup il m'a donné la solution. Parce qu'en fait à un moment donné t'es un hacker dans un monde où il peut y avoir des nanotech ou dans un monde où ça peut pas exister les capacités sont carrément différentes. Dans un monde où on utilise la 5G et dans un monde où on utilise la DSL t'as pas les mêmes capacités quand t'es un hacker et donc du coup c'est vachement compliqué quand on tu vois d'être créatif à un moment donné Garrick nous demandait il disait mais soyez proactif c'était la règle du jeu c'était soyez proactif ok mais comment je fais pour être proactif quand moi-même je ne suis ni médecin ni hacker et que mon personnage il est médecin et hacker moi j'y connaissais rien et donc du coup c'est vachement difficile d'imaginer un truc crédible et du coup moi j'ai ressenti un truc que je ressens parfois dans certains jeux c'est le moment où tout le monde te regarde et attend de toi que tu sois créatif et ça ça crée une angoisse de ouf une pression de ouf c'est à dire que t'es là ok il faut que je trouve un truc cool à dire on se regarde les uns les autres et on est là putain elle me regarde je la regarde on se regarde merde tu vois l'idée et ça j'ai trouvé qu'il y avait cette dimension là et là à un moment donné il y a quelqu'un qui dit un truc cool et du coup tout le monde le suit et heureusement qu'il est là il va servir de locomotive en fait aux deux autres qui sont à la ramasse en réalité c'est un peu ce qui s'est passé dans notre partie oui et du coup d'un autre côté quand t'es un peu passif comme ça forcément que tu laisses passer les autres devant parce que tu vas pas faire traîner en mode ah non je dois trouver une idée je veux trouver une idée et on va attendre pendant un quart d'heure et puis parfois ton idée mène nulle part quand même tu vois mon idée sur le médecin d'interrogatoire du médecin ça a donné une scène qui était certes amusante pour nous mais je sais pas d'abord si c'était si rigolo que ça d'y assister et ensuite est-ce qu'on a avancé dans l'histoire tu vois moi je t'ai trouvé très drôle mais effectivement j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelques occasions de mettre des pistes qui étaient un peu ratées moi je vous trouve je vous trouve un peu dur parce que alors j'ai glissé des pistes elles étaient peut-être pas assez visibles pour que vous les voyez mais moi je veux dire on a fait cette conversation on s'est bien amusé et après tu m'as balancé une théorie si tu dépensais un jeton moi je l'ai gardé je l'ai trouvé génial parce que oui donc rappelle t'avais encore des jetons à ce moment là non j'en avais plus mais moi j'arrêtais pas de les dépenser je kiffe dépenser les jetons c'est ce que j'ai préféré dans Complot moi j'en donnerais 5 à mes joueurs au départ normalement c'est une économie qui tourne à fond mais 3 c'est pas assez parce que 3 tu vois ils les ont gardés les deux autres en face parce que je suis sûr je savais pas quoi en faire en fait au delà de ça c'est plutôt ça c'est de trouver quand les utiliser je trouve pas ça évident des tables des tables où tout le monde en fait je pense que c'est vraiment aussi une question de de à quel point on s'est approprié les choses parce que sur une campagne même les gens qui au début ont du mal blam blam après ils blastent vite parce que ça y est quoi c'est un apprentissage on connait bien on connait bien le système les PNJ on les connait depuis 3 parties voilà François-Alice ça dépend aussi un peu de la manière de jouer parce que je trouve que Romaric t'as beaucoup créé de contenu hors de ton personnage sans même dépenser de jetons tu veux dire sur le décor ? oui ouais tout à fait alors que c'est quelque chose qui moi me vient vraiment pas naturellement oui parce que que j'ai absolument pas fait alors ça c'est typique moi j'ai le même problème sur Trip2Sky t'as des joueurs quand t'as été formé au jeu de rôle traditionnel avec l'UMJ qui a l'autorité sur tous les décors et tout ça et bien de base en fait comme ta tradition c'est que tu n'as pas le droit de parler des décors sinon tu outrepasses tes droits tu ne fais pas de proposition à leur sujet dans les jeux libres il faut de plus en plus prendre l'habitude par défaut de proposer des choses sur les décors et d'attendre si l'UMJ si ça passe ça passe tu vois ça passe moi j'ai fait des demandes éventuellement je suis plus dans une dynamique de demander qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce que... moi je vais te dire comme Nicolas Sarkozy il faut prendre en politique il faut prendre dans le jeu de rôle si tu ne prends pas l'autorité tu ne l'auras jamais ouais ouais c'est enfin je suis désolé mais c'est un peu violent ça me fait marrer parce que ça me fait penser que récemment j'ai fait jouer Mademécom à une table et il y a une de mes joueuses qui en fait n'a fait que du jeu de rôle indé jusqu'ici et du coup elle prend et du coup elle prend l'initiative et en tant que MJ tortionnaire de Mademécom j'étais vénère j'étais en colère genre non non tu ne fais pas ça et moi regarde je ne vois pas pourquoi genre je le fais et puis c'est tout genre elle prend sa figure mais 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 tu peux toujours rappeler quand même au contrat qui est regarde le maître de jeu a quand même l'autorité le dernier mot d'ailleurs c'est très bien dit dans les jeux indépendants c'est il a le dernier mot ça ne veut pas dire que c'est lui qui dit comment c'est ça veut dire qu'il a le dernier mot donc s'il n'est pas d'accord on peut c'est comme cela que c'est formulé que c'est formalisé dans complot évidemment d'ailleurs tu ne m'as pas interdit de le faire Garrick parce qu'en fait dans complot pour parler un petit peu je vais faire un petit peu de formalisme voilà dans complot on dit le MJ tout le monde formule des propositions alors j'exploite un peu le double sens de proposition parce que c'est à la fois une unité de sens bien sûr mais c'est aussi quelque chose je propose dans la fiction bien sûr on utilise le présent parce que les trois quarts du temps c'est accepté mais donc c'est toujours sous contrôle la moindre proposition c'est le MJ qui va dire c'est vrai c'est faux c'est vrai c'est faux c'est vrai c'est faux et quand vous jouez avec des jetons en fait c'est le moment où le MJ n'a droit de vérifier que les trois conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure si ces trois conditions sont validées le MJ n'a pas le droit de dire autre chose que c'est vrai exactement donc en fait le jeu je vends ma soupe mais c'est exactement comme dans le maestrom c'est à dire que les joueurs font des propositions et en fait les règles sont là pour nous dire qui a autorité pour dire si la proposition rentre ou non dans le contenu sectionnel de la partie et d'ailleurs parce que vos personnages ont des proches quand il s'agit de parler de vos proches là c'est renversé c'est à dire que le MJ va dire c'est vrai c'est faux parce que ça respecte des canons d'esthétique etc mais à la fin c'est quand même le joueur du personnage dont on parle des proches qui va dire cette proposition est retenue ou non cette proposition n'est pas retenue avec un critère qui peut être parce que ça ne me plaît pas parce que ça me plaît Maxime et si le MJ balance un jeton est-ce qu'il peut quand même lui imposer un truc alors non c'est prévu que même si le MJ balance un jeton ou même un autre joueur balance un jeton il ne peut pas c'est le joueur à la fin qui dit non ça ne me plaît pas de toute façon sur le jeton lancé par un joueur il faut l'approbation des joueurs qui sont concernés ça peut servir en effet à des trucs sociaux genre tu croises un nouveau PNJ dans le jeu qui n'était pas prévu tu peux dépenser un jeton en disant ah machin long time aussi et dire qu'en fait vous vous connaissiez depuis longtemps je vais aller même plus loin tu peux faire ça avec les personnages dont je t'ai filé une fiche tu peux prendre le personnage clé et dire en fait on était à la fac ensemble d'ailleurs c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai fait t'as fait ça avec un personnage j'ai fait ça avec un personnage j'ai dit ah bah c'était mon prof à la fac et du coup j'ai pu bouffer avec lui à un moment donné et tout d'ailleurs et sans jeton d'ailleurs sans jeton t'as pu le faire sans jeton parce que ça a révolté François en tant que je l'ai noté tu sais pas le faire c'est ça c'est que tu sais pas le faire tu es jaloux au moment où tu l'as fait effectivement je me suis dit ça d'habitude c'est vrai que c'est des gens ont tendance à dépenser un jeton mais je me suis dit c'est quand même c'est quelque chose qui me semble cohérent qui aurait pu carrément arriver donc je vais l'accepter sans jeton tu vois c'est ça le talent tu m'aurais dit par exemple si par contre tu m'avais dit oui j'étais à l'école avec la présidente de la république je t'aurais dit pour ça je veux un jeton bien sûr c'est normal en général c'est rare quand même dans les fictions quand les scientifiques sont proches des présidents c'est assez rare Alice mais du coup pour la dépense de jetons je reviens un petit peu en arrière une des raisons qui ont fait que j'en ai pas dépensé c'est que j'ai pas traversé de difficulté ça c'est très intéressant parce que moi Martine je l'ai jamais croisé au final dans l'infiltration et puis au moment du contrôle d'identité je me suis dit oh merde moi ils vont me coffrer pendant qu'ils les font chier avec les infos et j'ai pas été contrôlée c'est vrai que t'as pas été contrôlée pendant le contrôle d'identité j'ai trouvé ça très étonnant de ta part de pas la contrôler je vais faire mon mea culpa en fait à ce moment là j'avais pas compris que tu étais dans la scène et il y a aussi que t'étais focalisé sur les informations qu'il y avait dans le PC et donc du coup comme t'avais pas ces informations là puisque tu n'avais pas d'ordinateur et tout ça tu n'as pas été attaqué par les PMG tu sais que je pouvais effectivement attaquer là dessus j'ai bien vu que c'était ça oui voilà on peut dire que c'était un peu une erreur non mais effectivement alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué que je peux remarquer dans certaines tables ou du moins avec des gens c'est l'impression qu'il faut être en difficulté pour jouer des jetons mais en fait moi ce que je cherche et ce que j'arrive à voir avec d'autres gens ces jetons ils peuvent être là juste pour dire moi je trouverais ça cool que dans l'histoire il y ait ça c'est pas suffisant je te le dis tout de suite c'est pas suffisant moi même je les aurais pas dépensés s'il n'y avait pas eu un podcast enregistré derrière et que j'étais pas là pour jouer les règles quand tu donnes une ressource à quelqu'un il veut l'économiser il veut l'économiser quand tu donnes une ressource limitée à quelqu'un il veut l'économiser parce qu'il se dit j'en aurais besoin à un moment clé et là je souffrirais de ne pas en avoir donc si tu veux ça il faut que tu donnes 5, 6, 7, 8 jetons pour montrer en fait qu'il faut les dépenser sinon t'auras pas de résultat je suis désolé Garic et puis c'est pas une critique mais un conseil je sais pas si c'est le cas est-ce que t'es pas un MJ trop gentil ? non 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 d'accord je demandais parce que moi il a pété mon ordinateur à coups de gun c'est moi qui ai pété mon ordinateur à coups de gun mais c'est de sa faute parce que j'ai utilisé un jeton parce que lui il avait fait quelqu'un me braquer avec le gun en question moi je l'ai trouvé gentil du coup il nous a mis tous les services secrets françois au cul ok c'est des branques mais enfin quand même on a fait quelques manifs ils étaient occupés j'ai vu pire comme service secret je m'attendais honnêtement à me faire tirer dessus après le coup que j'avais fait mais non il était cool parce qu'on était cool aussi on était pas non plus violent ses réactions étaient proportionnées par rapport à ce qu'on faisait c'est ce qui est demandé c'est que le MJ soit proportionnel au niveau en fait le MJ est pas là pour vous enfoncer il est là pour mettre des obstacles au niveau de ce que vous faites mais ça tu vois c'est pas très crédible parce que dans la réalité t'as un gilet jaune et tu te prends une LBD oui mais c'est pas la réalité j'ai pas fait un jeu qui veut te dire si j'ai envie d'avoir aucun potentiel aucune capacité je vais pas jouer un jeu je comprends je comprends parfaitement ton choix Alice tu voulais ajouter quelque chose je te vois le micro Jérôme pardon alors du coup Garrick tu sais il y a toujours le côté genre t'as énervé John Wick fallait pas c'était lui bon là c'est un seul mec c'est un peu débile mais tu sais genre t'as énervé la mauvaise organisation t'es foutu ça s'appelle SMTS faut pas emmerder SMTS parce que eux ils t'envoient l'hélicoptère de combat voilà tu vois ce que je veux dire du coup oui il y a un peu ça il y a des trucs quand même où voilà t'as toujours une réponse disproportionnée des fois quoi que tu fasses mais c'est simple en fait j'ai enfin j'étais à pas loin oui t'étais pas loin après comme je savais que dans votre groupe il y a personne qui peut s'éclater en combat j'avais pas envie de faire venir une colonne de combat on peut tous s'éclater en combat Garrick on pouvait tous s'éclater en combat en fait c'est juste qu'on était moins bon mais on pouvait le faire et tu vois en dépensant un jeton on pouvait tout à fait le faire on aurait pas été moins bon exactement j'aurais dû effectivement j'aurais dû vous faire ça aurait fait la baston et t'as été un petit peu au-delà parce que tu nous as quand même menacé avec une arme ce qu'on a jamais fait à tes PNJ donc t'as quand même été un petit peu au-dessus quand même faut pas non plus donc trop gentil trop gentil je sais pas Maxime tu voulais intervenir oui je me demande si je me demande parce que j'étais pas là pendant la partie est-ce que du coup le jeu se retrouve pas à souffrir d'une forte proximité avec un jeu tradi alors que ça n'en est pas un dans le sens où les joueurs j'ai l'impression se retrouvent à attendre que tu les mettes en difficulté et à quelque part être dans l'attente alors qu'en fait le contrat au début ça a pas l'air d'être ça le contrat a l'air d'être bah oui vous allez gagner il y aura des embûches mais en vrai vous allez gagner et du coup est-ce que il n'y a pas une dissonance avec les joueurs qui au milieu de la partie ont l'impression d'attendre des embûches de ta part en tant qu'EMJ alors que non t'es juste là pour réagir est-ce que complot pourrait faire penser enfin moi on me parle on me dit je vais faire un jeu à complot avec EMJ je me dis que je vais y avoir de la résistance de la part d'EMJ alors là qu'est-ce que tu veux répondre Garic je pense je pense que vu que la structure et les interactions proposent le jeu je pense qu'il y a clairement moyen de se retrouver là-dedans pourtant je dis au début de la table je vais être que dans la réaction vous allez choisir ce que vous allez mettre dans la fiction je pense que le fait qu'il y a un EMJ le fait qu'il y a une structure dans le sens une organisation du jeu qui est très proche d'un jeu traditionnel fait qu'on a tendance à avoir automatiquement un comportement traditionnel de jeu traditionnel c'est sûr c'est sûr c'est sûr alors il faut voir aussi que complot était un jeu traditionnel avant de devenir ce qu'il est devenu ceci dit là où je ne suis pas d'accord avec Maxime c'est que je pense qu'il y a quand même par rapport à un jeu qui souffre de ces problèmes-là il y a très peu de choses dans complot à mon avis à faire pour changer cette dynamique moi par exemple typiquement dans complot si j'étais toi je rajouterais immédiatement une règle pour le premier scénario d'implication des proches dans la fiction moi j'ai trouvé que ce qui manque dans complot c'est de motivation pour le personnage c'est à dire que j'ai trouvé que c'est pas suffisant d'avoir un commanditaire qui vient te voir et qui te dit il y a ça à faire il faut que tu dises ouais il y a ça à faire et il se trouve que par exemple moi j'avais une soeur qui travaillait pour l'armée et il se trouve que ta soeur est séquestrée par machin machin et truc et bidule et machin et moi j'impliquerais alors je sais que tu veux pas tomber là-dedans mais moi je le mettrais parce que comme ça t'es sûr que le joueur il va être motivé par autre chose que uniquement comploter et découvrir des complots c'est le Kojima en toi qui parle exactement mais complètement mais j'aime beaucoup ça moi aussi complètement je suis pas sûr que ce soit ce que veuille Garry moi je vais te dire un truc j'aime pas comploter j'aime pas les complots le jeu complot ce qu'il propose en termes de fiction et tout ça ça ne m'intéresse pas Romaric Briand c'est clair j'en ai fait une partie je suis très content je suis très content de t'avoir aidé de t'avoir fait un coup de main je n'y rejouerai pas ça ne m'intéresse pas par contre demain tu me fais la même partie et tu me dis tu vois comme dans regarde c'est pareil que dans James Bond le même James Bond préféré c'est quand il y a son meilleur pote qui a été buté par le méchant et qui va défoncer sa licence to kill pour aller lui péter sa gueule c'est quand sa maman de substitution aime et impliquer que le méchant c'est un ancien et machin et blabla et qu'il y a du drama moi si tu veux m'intéresser au complot il faut m'attaquer sur ce truc là et j'aimerais qu'en tant que joueur j'ai la possibilité éventuellement d'attaquer là dessus dans mon scénar solo qu'on a fait avant pour créer mon personnage d'ailleurs on n'a pas parlé de la création de personnage mais je la trouve excellente on n'en a pas du tout parlé alors que c'est à mon avis un des gros points forts du jeu c'est dommage ok on a le temps d'en parler c'est ça que tu veux dire on va en parler après bon bref j'ai trouvé que dans mon scénar solo et j'ai l'impression dans celui d'Alice aussi on te donnait des billes pour que tu nous parles de ça et au final moi ça me fait chier de juste travailler sur une organisation de mafieux j'ai l'impression que d'ailleurs c'est ma vie en fait je passe ma vie de podcasteur et politique à travailler sur des organisations de mafieux à déboulonner à critiquer des mafieux ou des gens qui ont des comportements similaires alors si tu veux si tu me proposes un jeu de rôle dont le but c'est de jouer vie ma vie ça ne m'intéresse pas trop il faut que tu m'en rajoutes tu vois tu vois il y a un côté il n'y avait pas assez d'éléments tu vois enfin je veux dire c'est la vie quoi complot sinon quoi et du coup ce qui m'amène à une autre question d'ailleurs c'est comment on peut être auteur de jeu de rôle un auteur de jeu de rôle assez fou pour créer un jeu de rôle comme ça c'est à dire un jeu de rôle avec des acronymes avec des organisations machin truc mais qu'est-ce qui te passionne là-dedans comment t'arrives à trouver de la passion à ça quoi putain mais moi ça me fait chier quoi enfin ça me fait chier littéralement les SMTS qui fait des magouilles de machin enfin comment t'arrives à par exemple tu joues vachement bien le patron le chef d'entreprise etc tu l'as fait superbement mais comment t'en es venu parce que souvent on dit qui imite bien tu vois il y a une part de comment dire d'affection ou de si tu vois les gens qui savent imiter quelqu'un c'est souvent des gens qui ont une part d'affection ben oui n'est-ce pas je dors je dors je dors mon tueur mari bon non mais au moins il faut l'avoir vécu il faut les avoir vus ces gens c'est-à-dire que dans ta vie personnelle Gary qu'est-ce que t'as été confronté à ces personnes est-ce que dans ton entreprise tu vois des gens comme ça tu viens de dire que c'est vie ma vie donc oui il les a rencontrés je veux qu'il nous avoue il nous avoue qu'il est lui-même un comploteur c'est ça je veux qu'on l'entende dans le podcast avouer sa vie de comploteur alors raconte-nous tout ça comment t'as rencontré Emmanuel Macron t'as laissé les francs-maçons tranquilles laisse les technocrates tranquilles bon dieu comment t'en es venu à écrire un jeu comme ça Garic je suis sûr que tu travailles pour un ministère ou quelque chose comme ça c'est pas possible donc dis-nous dis-nous avoue tout alors donc pour qui tu travailles comment on en vient à écrire un jeu aussi réaliste la jeunesse de complot c'est ça va peut-être faire rire c'est parce que j'aime beaucoup Dune et alors moi ce qui me plaît dans Dune c'est pas tellement le côté que waouh il y a des vers des sables géants il y a des technos de fou etc c'est très cool c'est vraiment très cool mais moi ce que je trouve génial c'est pour prendre une réplique qui est dans le film de David Lynch c'est il y a des plans dans les plans il y a tout le monde qui a un plan une manigance tout le monde absolument tout le monde impliqué a un coup à jouer avec des enjeux mais colossaux et ça ça te plaît mais ouais mais moi aussi t'as combien en rune de cosmo Garic juste pour info tu dois avoir 95 un truc comme ça le mec il en faut pour tout le monde je m'appelle Garic je suis l'incarnation non mais attends c'est ouf moi il se trouve que c'est quelque chose qui me plaît et donc je voulais essayer de faire un jeu à la base qui reproduisait ça donc au début dans un univers de dune et j'étais confronté à deux choses premièrement un peu une difficulté qu'on a encore aujourd'hui c'est quand t'arrives et que tu donnes plein d'infos à tout le monde et tu dis aux gens vas-y comploter je sais pas c'est pas évident ça c'est quelque chose qui bon ben attention à ton micro là dessus voilà si on t'éloigne de ton micro c'est dommage le jeu propose le jeu donne le jeu donne propose une expérience de faire des complots si tu n'aimes pas faire des complots ça ne sert à rien oui et puis l'autre problème que j'avais c'était l'univers de dune si tu n'es pas un peu fan de dune t'es paumé dedans très vite donc après je me suis dit je vais prendre un autre univers et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer un univers de complot un peu différent et je me suis dit tiens tu vois ces univers cyberpunk avec des gros scorpos qui sont puissantes etc ça se prête vraiment bien à ça et donc c'est comme ça après de fil en aiguille moi je voulais vraiment proposer et après sur la structure c'est parce que en jouant à des jeux tradis je me suis retrouvé à des tables où je fais un scénario et puis à ma table il y a des idées qui arrivent et je fais mais ce qu'ils proposent c'est mieux que la campagne que j'avais faite allez on y va à fond et je me suis dit mais c'est trop cool ça un jeu où tu peux dire aux gens mais allez-y moi je vous propose j'avais joué aussi à un jeu de rôle dans l'univers de Game of Thrones tu vois où il y a aussi très de tu me dis c'est chiant je sais pas si t'as lu ou regardé Game of Thrones c'est vachement jouissif de voir un Tyrion qui manipule attention spoiler alert j'ai trouvé que Game of Thrones c'était très chiant je trouve ça chiant je trouve ça vraiment chiant et en plus je trouve ça chiant parce que c'est de la fantasy réaliste c'est à dire en fait en gros je trouve que Game of Thrones c'est comme la réalité mais avec des dragons et moi je trouve ça pas intéressant quoi enfin vraiment Game of Thrones il y a un côté réaliste et tout regarde on peut se faire crever les yeux là comme ça c'est trop bien et moi je trouve que Game of Thrones c'est des enfants qui jouent à être des adultes genre on va faire un truc adulte on va faire un truc tu vois ça va être violent tu vois ça va être avec des dragons mais ça va être violent tu vois et histoire et bah non en fait je parle pas pour la violence moi je parle pour ce côté manigance complot de château etc c'est chiant en vrai il y a personne qui est capable de comploter comme Littlefinger c'est juste pas crédible en fait Littlefinger c'est juste un personnage pas crédible il y a que les auteurs d'un livre qui sont capables de faire des complots pareils en vrai parce qu'ils savent ce qui va se passer après mais là c'est un justement ce que je trouve cool d'un complot c'est que tu remets les complots à leur sombre réalité c'est à dire que c'est des petites merdes qui complotent justement qui savent pas qui savent pas qui savent pas ce qu'ils font qui croient tirer les ficelles et en fait c'est pas des puissants en vrai c'est juste des gens qui sont bien nés au bon endroit au bon moment etc etc Juan Branco j'en reviens à Juan Branco c'est à dire n'allez pas croire que les macronistes sont intelligents n'allez pas croire ça ce ne sont pas des mythos quadrias les macronistes ils sont cons ils sont juste bien nés au bon endroit il ne faut pas croire que Juan Branco est intelligent non plus ok mais tu vois tu vois l'idée c'est à dire que ce que je trouve cool dans complot c'est que les gens qui complotent sont pas cool alors que dans Game of Thrones on te dit regarde comme il est trop cool Littlefinger avec ses complots machin truc et moi je trouve pas ça bien en fait mais dans complot les PJ sont cool ouais mais les PJ c'est des destructeurs de complots c'est des déjoueurs de complots c'est des mecs qui vont faire tomber des complots dans la presse en campagne pas forcément en campagne on peut faire des complots c'est des détricoteurs retricoteurs en fait on peut voir ça comme ça ça dépend de votre point de vue si vous vous avez envie de tricoter des complots et que vous vous sentez bien dans votre peau après c'est votre problème moi par exemple c'est pas ce que j'aurais fait je suis un chevalier du net moi mec ouais alors attends c'est un SMTS de merde attends de voir ce que Nexus a fait tu vas voir attends de rencontrer des vrais gars d'Anonymous dans le genre petite merde qui se prennent pour des chevaliers oh merde on va se faire pirater la cellule mais t'es dingue ce podcast est en train de partir mais complètement mais est-ce qu'on soit des TOS d'Arty Vite est-ce que est-ce que ce n'est pas le but de complot que de nous faire discuter de ces sujets est-ce que c'est pas un des propos de ton jeu un peu alors avec complot j'essaye vraiment de proposer alors j'insiste je cherche pas à dire regardez c'est comme ça dans la vraie vie je cherche pas à dire oh j'essaye de vous montrer quelque chose voilà parce que même si j'avais cette intention là ce serait pas crédible parce que j'ai pas fait de recherche pour ça donc voilà donc je n'essaye pas de dire il est modeste il est bien comme il est gentil mais par contre ce qui m'intéresse adorable c'est de montrer quelque chose en disant genre allez-y faites ce que vous voulez il y aura des conséquences vos personnages vont faire des actions il va y avoir des conséquences et maintenant si vous voulez après la partie on pourra discuter de ça et peut-être qu'il va en émerger des discussions sur la réalité parce qu'on va transposer des si on va voir voir des choses moi ça m'intéresse un peu tu dis je suis pas expert tu dis je suis pas expert je suis modeste nan 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 tu travailles pour qui ? dans la vraie vie Garrick dans la vraie vie je suis chercheur contractuel fonctionnaire je travaille pour l'état il est contractuel il est contractuel il est contractuel il est contractuel il est donc pas fonctionnaire alors ça c'est très intéressant tu vois c'est donc un mercenaire ouais vas-y rend-moi cool vas-y continue bah non mais en vrai en fait on est tous confrontés au monde de complot on est tous experts du monde de complot on vit tous dedans moi c'est la sensation que j'ai en fait donc c'est dur de dire ouais j'ai pas fait d'études dans un univers de complot et tout on est en plein dedans les médias sont possédés par des fortunes colossales on est dans une des c'est un podcast de gauchistes c'est pas possible écoute enfin je veux dire je sais pas quoi tu vois quelque part tu parles de ce que tu connais quoi tu peux pas dire ouais complot est-il un jeu politique ou pas ? complot est un jeu complètement politique depuis qu'on a mis des trans c'est complètement politique puisque les mécaniques de jeu travaillent sur de la politique sur des relations entre gens sur des relations économiques sur des relations financières moi ce que j'essaye de faire alors bien sûr qu'il y a peut-être que transpire dans l'univers tel qu'il est présenté ou même dans la façon dans les mots que je vais choisir ou les organisations que j'ai choisi de représenter peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il va transpirer certaines de mes idées ou certains de mes points de vue mais moi t'en fais même pas exprès pardon t'en fais même pas exprès c'est ça qui est beau c'est bien possible mais moi ce que je veux vraiment c'est c'est vraiment proposer un espace où tout le monde dit mais ce qu'il veut si on veut jouer des salopards de SMTS parce que ça nous fait triper est-ce qu'on peut jouer des fascistes dans complot ? est-ce que je peux faire une organisation fasciste et jouer des fascistes mais Garry tu as préféré c'est SMTS non ? est-ce que oui ou non je peux faire ça ? alors pas sans aller sacrément bidouiller dans le jeu parce que moi je veux pas qu'on puisse faire du fascisme dans complot pourtant ça existe ça existe pourtant ça existe mais je suis très mal à l'aise avec l'idée de créer un jeu qui le permet moi je pense je me demande quelles sont les conditions que tu as mises dans les règles qui empêchent ça alors je pense pas que j'ai mis des règles que j'ai pas trop hyper réfléchi comment je fais pour éviter j'ai essayé de faire qu'il n'y ait pas de faction qui fasse penser à ça d'accord j'ai essayé j'ai essayé de faire qu'on puisse pas trop raccrocher dans la lecture du livre quand on lit le livre dire ah oui mais ça montre bien que ce genre d'idéologie là a raison je veux pas tomber dans cet écueil là maintenant après je t'avoue j'ai pas réfléchi 50 ans pour savoir ok comment être sûr absolument sûr que personne ne puisse juger ce genre d'idéologie je pense que vu que t'as une liberté de créer des corpos et compagnie avec des gens de suffisamment mauvaise foi ils peuvent créer les socio-justice warrior et estimer que c'est une corpo contre laquelle il faut se battre et jouer des néo-nazis fondamentalement le jeu l'empêche pas mais en termes de qu'est-ce que le jeu encourage de ce que j'en vois le jeu alors c'est peut-être mon idéologie qui transpire mais le jeu il transporte quelque chose de l'ordre de il y a des organisations qui sont qualifiées de criminels il y a d'un consortium banquier et après il y a des anarchistes et des chevaliers du net les mots sont importants et c'est les chevaliers du net l'alliance internationale anticapitaliste révolutionnaire compliqué d'en faire un jeu de droitard moi je suis comme Maxime il y a tous ces trucs là c'est quand même assez évident normalement l'autre jour je lisais un vieux journal de presse que j'ai retrouvé dans un dans un dans un porte-documents sur les dommages de guerre reçus ici à la Baronie suite au bombardement de 39-45 et dedans j'ai trouvé des vieilles coupures de presse donc je commençais à lire la presse des années 1930 arrête moi si je me trompe mais en plus la Baronie a été occupée elle-même non c'est le voisinage oui elle était sous contrôle on a été forcé de collaborer le truc en fait c'est que je lisais la presse et à un moment donné je tombe sur un texte de quelqu'un d'extrême gauche qui parlait qui disait l'égoïsme ce mal qui gangrène les Etats-Unis d'Amérique qui entraîne le monde vers le déclin l'individualisme je lisais le texte je me disais génial super texte vachement bien bien écrit etc signé Adolf Hitler véridique ce que je veux dire par là c'est que le fascisme ne s'habille pas forcément les mots qu'il peut employer et les mots qu'il peut utiliser ne sont pas forcément comment dire le fascisme ne se signe pas par des mots tu vois là ici on pourrait très bien à mon avis avec complot si tu vois le comploteur comme quelqu'un de classe comme je te l'ai décrit avec Littlefinger tout à l'heure etc tu peux tout à fait tomber dans des tropes fascistes et compagnie et permettre à des fascistes de jouer des organisations superbes en plus des organisations magnifiques qui vont rassembler des objets des artefacts antiques pour retrouver la pureté de la race et voilà donc c'est complexe je me demande quelles sont les règles même si on est encouragé à ne pas jouer ce genre de choses je me demande comment quand même tu peux l'empêcher je vois pas après c'est de manière implicite comme disait Garrick c'est en fait quand tu vois les trucs moi ce que j'y vois c'est une continuation globale du capitalisme actuel qui a muté pour continuer à exister avec les évolutions du marché oui exactement c'est à dire que c'est une oui tout à fait donc c'est pas c'est une évolution c'est une évolution du 21ème siècle exactement c'est là qu'on revient à le côté est-ce que sens mort c'est la vraie vie et tout et là c'est pareil est-ce que ça c'est la vraie vie bah non mais d'un autre côté bah oui le marché pourrait de manière pas déconnante dégénérer comme ça c'est ce que je te disais quand je disais que c'est très réel juste pour se préserver elle-même et donc à partir de là comme disait Garrick bon je suis désolé Garrick par contre c'est quand même politique de parler de parce que c'est le libéralisme qui mène un truc donc il y a quand même un message mais effectivement par contre tu prends pas parti et tu dis pas ceux-ci ont gagné ou ceux-là ont perdu là par contre effectivement t'évites un écueil de tu fais pas le prophète et ça voilà ça à mon avis tu gères là-dessus en tout cas si c'était ton objectif voilà Maxime je passe le micro à Maxime ouais on a pas c'est le micro catch du coup faut pas que je me perde maintenant ouais c'est pour ça que j'avais haussé les deux trucs donc déjà j'avais haussé les épaules tout à l'heure ou les yeux en disant 200 ans parce que quand je vois ce qui s'est passé pour nous en 200 ans c'est énorme ça me paraît énorme ce qui pourrait se passer en deux ans et ça me paraît bizarre que juste une agence arrive à empêcher que ça aille si peu loin mais bon passons pourquoi pas on s'en fout en vrai l'autre point étant comment est-ce que tu peux éviter cet écueil je me posais la question de est-ce que tu pourrais pas faire en sorte que les PJ s'impliquant également dans des complots ne devraient-ils pas être eux aussi des petites merdes mais on est des petites merdes et moi c'est ça la réponse en fait que je pense qui est la bonne c'est-à-dire que tu peux faire jouer à ça des gens néo-nazis tu peux leur faire faire leur super machin truc mais à la fin ils vont se rendre compte que les petits coups les trucs qu'ils font en fait ils sont toujours dans des plans dans les plans dans les plans et donc ils s'en sortent jamais c'est un labyrinthe moi je me sens moi je me demande qui est le minotaur en fait là-dedans tu vois je me sens piégé je me sens dans un labyrinthe je me sens je me sens je me sens sale quand je joue à ton jeu Garic je peux pas te dire pourquoi et c'est pour ça d'ailleurs que je pense je n'y rejouerai pas pourquoi l'expérience ne me convient pas c'est parce que la créativité qu'elle me propose non j'ai pas envie d'être un homme politique qui manigance tu vois j'ai pas envie de manipuler ce qu'a fait pendant tout le scénario le personnage de François je n'ai pas envie de faire ça jouer de son influence pour faire en plus à la fin il faut dire ce qui s'est passé en tant qu'ART il fait chanter quand est un mec il lui dit non mais donc ce type fait des saloperies le patron de l'entreprise fait des saloperies et lui il lui dit ne vous inquiétez pas vous serez blanchi si vous me donnez des informations sur qui vous vous commande en sous-main autrement dit si vous me donnez des informations et que vous me montrez que le président est mouillé vous vous serez innocenté si ça c'est pas faire le mal je sais pas ce que c'est c'était pire que ça parce que celle qu'on voulait viser nous ça se trouve elle avait pas du tout cette influence là et il aurait tout à fait pu créer des preuves parce que nous on voulait gauler quelqu'un en fait exactement donc on est des sous-merdes excuse moi moi je me sens sale quand je joue à ce jeu et donc j'imagine que des gens qui veulent faire une organisation néonazi trop classe dans ce jeu là ils vont perdre parce qu'en fait ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'ils sont pas classe du tout que ce qu'ils font c'est très très loin de leur idéologie magnifique anti-égoïsme et machin truc et bidule très loin du speech d'Adolf Hitler sur l'anti-égoïsme et l'anti-individualisme et compagnie ils vont se rendre compte qu'ils versent dans leurs propres intérêts qu'ils sont obligés d'écraser les autres qu'ils sont obligés de faire des sales magouilles pour réussir à obtenir la petite et maigre victoire lamentable qu'ils ont tué et donc pour moi en fait c'est un jeu qui broie les joueurs moi ça me fait beaucoup penser à l'Orloge du Diable en fait en tout cas à ce type de mécanique là à un jeu qui te rend tu vois qui te dit regardez allez vas-y complote sur le coup tu trouves ça classe mais en fait t'es pas classe quoi moi je trouve mais en vrai c'est mon point de vue je pense que c'est une vision personnelle sur la chose parce que je pense aussi qu'on peut voir tous ces comploteurs comme étant des personnages superbes manipulant les choses avec grandeur d'âme clairement le patron tout à l'heure de je sais plus quelle entreprise trop classe quoi le mec il te dit ouais ouais moi je mouille le mec au dessus de moi si en échange il se passe rien et tout ça s'il y avait une implication sur sa famille par exemple s'il dit ma fille est impliquée si je si vous me si vous là si vous me si vous me faites tomber c'est ma famille entière qui tombe donc je vais vous donner les informations non pas pour je le fais pour ma famille je le fais pour mes enfants là je dis pas peut-être éventuellement ce personnage serait sauvable mais là franchement il le faisait pour le fric il le faisait pour sa carrière Gary qui nous l'a pas décrit autrement ce personnage mais lui c'est pas le chef lui c'est un pion mais on est tous des pions et c'est ça le grand truc de complot et des complots c'est que tout le monde se prend pour le grand boss qui fait les plans dans les plans mais en réalité on est tous des pions dans les pions le roi est nu j'ai quand même l'impression qu'il y en a quelques-uns au sommet de temps en temps au moins de leur empire personnel qui sont pas le pion de quelqu'un qui sont entre guillemets libres ils dirigent pas forcément le monde entier mais ils ont réussi par leur domination d'autres à se libérer en quelque sorte Siwan en fait partie par exemple le chef de SMTS d'accord c'est un personnage qui est humainement très méprisable mais qui a une forme de superbe et que je considère ok alors là on parle plus de la partie on parle de la fiction de Garrick et du jeu en lui-même et de la campagne parce que là ça c'est un joueur expert François il a fait la campagne j'ai fait une campagne il y a un moment j'ai aussi lu le livre et on en a beaucoup parlé j'ai suivi un peu la création de complots du long toute la question est de savoir si oui ou non ces gens sont classe Garrick tu es ambigu sur cette question parce que je trouve que tu dis en gros parce que Garrick veut que les joueurs soient classe or les joueurs jouent le jeu la question Littlefinger est-il classe ou non la réponse est oui parce qu'il est trop intelligent trop fort trop tout ce que tu veux machin et tout ouais ok peut-être que lui il est classe mais t'as vu ce qu'il fait ouais t'as vu comment il a gagné sa richesse t'as vu moi je trouve que Littlefinger c'est tout sauf en classe c'est juste une petite merde friendzoner mi-fos c'est tout prenons mi-fos c'est juste une petite merde frustrée non mais tu vois non j'ai pas spoilé j'ai pas spoilé sans ces personnages là ont souvent des raisons qui les rendent pitoyables au sens où on peut avoir un peu pitié d'eux parce qu'ils ont l'air d'être fondamentalement tristes mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une forme d'admiration pour ce que ça fait d'eux c'est des monstres mais ça peut être des monstres fascinants fascinants ça veut pas dire classe et je pense que classe pose un problème enfin classe comme mot me pose problème d'accord ok très très bien pourquoi parce que c'est de la neuve langue fascinant marche mieux mais alors il y a autre chose c'est que Garrick choisit peut-être sciemment de faire en sorte que les personnages les plus libres du jeu soient aussi des PNJ pas des PJ il nous dit pas vous êtes le chef de SMTS dans la base de complot il nous dit vous êtes au service de SMTS ou vous êtes au service des chevaliers du ciel du net tu vois c'est ça si complot parlait de alors c'est compliqué je sais pas tu peux y arriver en fin de campagne tu peux pas répondre à la question je suis sûr Garrick est-ce que le but est-ce que le but des joueurs peut-être d'atteindre cette situation là ou de mourir en cours de route ou de enfin c'est alors je vais je vais répondre c'est pas de but en soi si on joue la campagne le but c'est qu'à la fin de la campagne vous avez changé complètement le monde voilà ah oui quand même vous avez changé dans le monde dans le sens vous avez eu des actions qui ont eu des conséquences des grosses conséquences mais par contre c'est prévu dans la fin de la campagne on fait un débrief et on dit aux gens est-ce que vous êtes satisfaits de ce que vous avez fait de ce monde là je peux pas trop dire que le jeu parle de ça parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanique qui le pousse mais il y a toujours l'idée de oui alors oui je précise il n'y a pas vraiment si vous cherchez des gentils si vous cherchez des gens bien dans le monde de complots et vous allez chercher longtemps c'est ça pour moi il n'y a pas de modèle dans le complot même les gens qui sont même dans les PNJ qui sont montrés comme je ne vais même pas parler de Silouane Silouane effectivement il est fait pour être tu sais l'espèce de chef mafieux qui fait peur qui te dégoûte mais en même temps tu fais waouh il a il a un truc Scarface quoi voilà c'est quelqu'un où tu voilà donc voilà c'est marqué presque noir sur blanc ce type c'est un méchant il n'est pas bien voilà mais il a une prestance tu vois c'est l'empereur dans Star Wars ou Dark Vador c'est les méchants mais Dark Vador tu dis waouh il est cool c'est compliqué ça tu 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 trouves qu'il a une prestance quoi moi je comparerais plutôt ça plutôt que de parce qu'avec Dark Vador on s'éloigne un peu parce que c'est c'est très fictionnel tu vois ce que je veux dire c'est très loin c'est dans une galaxie trop lointaine trop lointaine à mon avis le parrain il y a plein de gens qui après avoir vu le parrain se sont dit c'est classe d'être mafieux tu vois est-ce que le parrain est une critique de la mafia ou est-ce que c'est un film qui encourage les gens tu vois indirectement ou Scarface il y a des tas de malfrats qui disent qu'ils ont été influencés par Scarface en bien c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça trop classe comme film et qui ont dit je veux lui ressembler la question que je me pose moi au terme de cette partie c'est est-ce que ton jeu est là pour nous dire nous donner envie de faire des complots ou est-ce qu'au contraire il est là pour nous en dégoûter ou tu vois et là tu dis je ne m'engage pas je dis non c'est ça ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu qui est fait pour donner envie de comploter c'est un jeu qui est fait pour c'est-à-dire tiens dans une fiction ça peut être quelque chose que tu trouves marrant tu vois mais dans une fiction je veux dire dans dans une fiction tu peux trouver ça cool d'être un mercenaire qui va aller taper les méchants dans la réalité déjà de savoir qui sont les vrais méchants c'est toujours très compliqué et c'est quand même pas le même choix de dire dans la réalité je veux être quelqu'un qui va taper les méchants donc voilà moi ça me met assez mal à l'aise de quand tu me dis oui bien sûr que il n'y a pas du tout l'idée de dire regardez c'est quelque chose de bien ce que vous faites je ne cherche pas à dire ce que vous faites c'est bien moi je cherche c'est à dire voilà vous faites des choses vous allez avoir des gros des gros impacts des grosses conséquences tu ne juges pas tu te gardes de juger je j'ai envie que les jeux enfin s'il doit y avoir un jugement je préfère que ce soit la table entre elles des personnes qui le fassent et pas le jeu pas le MJ pas le MJ super intéressant moi je pense qu'il peut y avoir dans un complot des personnages bons ça ne veut pas dire que leurs actions n'auront pas des conséquences cependant un chevalier du net typiquement c'est le genre de personnages qui peuvent être des personnages entre guillemets foncièrement bons qui vraiment sont là pour dénoncer les actions des vilains capitalistes empêcher Silouane d'aller tuer des gens par douzaine et de trafiquer leurs organes ça peut être ça il a vraiment envie d'empêcher des connards de faire des trucs de connards et c'est tout c'est pas parce qu'il va hacker dans les systèmes de sécurité que ça va faire de lui un mauvais bougre mais en général quand il va faire tomber une société il y a des gens qui vont souffrir à côté du coup oui les actions ont des conséquences si ton trafiqueur d'organes il récupère sur des riches et qu'il va donner dans des populations qui sont absolument spoilées tu choisis quoi ? à ce moment la foncière ça veut dire quoi ? il va être armé de bonnes intentions c'est gentil de me ressortir mes scénars de sens mort contre moi moi je trouve ça très bien c'était mon scénar de sens mort alors oui le sujet arrive tu vois ce qu'on avait parlé il y a une influence sens mort dans Complot il y a un peu une influence un côté regarder un monde dégueulasse sauf que c'est un sens mort où tu arrives à faire des choses alors que dans sens mort on n'est fait qu'échouer il y a un peu ce côté là je dirais si tu regardes les personnages les PNJ de Complot c'est peut-être difficile de dire c'est un gentil c'est un méchant surtout qu'ils risquent d'être tous plus ou moins des dégradés de méchants mais par contre il y a des personnages qui à des moments vont faire des trucs bien à des moments vont faire des trucs pas bien et en fonction même du point de vue d'autres personnages dans la fiction dans l'univers on va dire c'est un gentil c'est un méchant en fonction de est-ce qu'on trouve que ce qui fait bien c'est vraiment très bien et ce qui fait de mal c'est pas si mal ou inversement est-ce que ce qui fait mal c'est très très mal et ce qui fait de bien ça vaut pas le coup en tout cas je trouve ça intéressant d'avoir cette discussion après complot et je pense que ton jeu a plus de narrativisme que tu ne le penses dans le jugement Frédéric Synthès dit un truc à ce sujet il dit un jeu narrativiste c'est un jeu dans lequel on passe son temps à émettre des jugements sur des personnages sur nous-mêmes au sens sur nous-mêmes au sens sur notre propre personnage et donc à travers notre personnage sur nous-mêmes aussi tu vois c'est à dire en fait la question n'est pas tellement de savoir si le jeu si on est bien si on est dans le bien si on est dans le mal s'il y a des gens qui sont gentils des gens qui sont méchants des gens qui sont classe des gens qui ne le sont pas mais de voir comme le jeu nous fait nous poser ce genre de questions c'est ça en fait le truc qui moi me frappe tu vois et à ce titre ce qui est bizarre c'est que j'ai la sensation que le jeu nous pousse à ce type de choses et en même temps que les mécaniques nous poussent plus à du simulationnisme tu vois ce que je veux dire c'est assez bizarre et en tout cas le fait que tu ne choisisses pas entre entre enfin si tu c'est compliqué bon après la GNS elle n'explique pas tout non plus cette théorie elle n'explique pas tout non plus donc mais moi j'ai ressenti une tension difficile à exprimer à ce sujet là en tout cas je ne savais pas si je ne savais pas comment jouer mon personnage je ne savais pas quel type d'action faire parce que je ne savais pas où le jeu m'emmenait quelque part tu vois ce que je veux dire je pense que ça fait partie de la difficulté que tu ressens quand tu as des parfois pendant toute la présentation du jeu tu nous as dit soyez proactif soyez créatif ne vous en faites pas ceci ne vous en faites pas cela ça sentait vraiment l'auteur de jeu qui a vu des tables dysfonctionner parce que les joueurs n'étaient pas assez proactifs n'étaient pas assez donc je suppute par déduction que le problème auquel tu as été le plus confronté en tant que créateur de complot c'est les joueurs qui ne savent pas quoi faire et en fait je pense que le problème il vient de ce qui il manque pourquoi ils ne savent pas quoi faire mais justement parce que ce n'est pas évident on sait quoi faire quand les choses sont évident mais quand tout est gris tu vois ou quand tout est sur le même niveau quand le compte en banque est à côté du nom de l'amant de la personne comment tu sais si tu dois tu vois en fait ce qu'il y a c'est que à force de ne pas choisir la moralité quelque part ou le sens de ton jeu et bien du coup les joueurs eux aussi ne savent pas où aller tu vois c'est ça quelque part le truc et je comprends parce que ça fait partie de ton propos de rester neutre en fait cette espèce de neutralité cette neutralité qui est un piège exactement et j'entends Maxime qui dit Macron en éternuant derrière c'est ça la neutralité c'est un piège justement et voilà donc il y a une tension là et je me dis peut-être qu'en impliquant plus les proches du coup tu créerais une forme de manichéisme qui n'en est pas un parce que tu dis tu veux sauver ton fils tu vois t'es prêt à tout pour sauver ton fils c'est du manichéisme ou c'est pas du manichéisme du coup c'est compliqué parce que là du coup t'expliques le fait que la personne elle doit avancer c'est pour ça que moi si j'étais toi après je suis pas créateur de complots et encore une fois j'ai pas accès à ton propos qui a l'air très très complexe j'essaye depuis tout à l'heure je te titille je te cherche mais je ne le comprends pas parce que je crois qu'on est fondamentalement très différents moi par exemple pour moi le bien et le mal existent voilà déjà paf donc là tu vois Alice je me retourne vers toi parce que je sais que toi c'est insensé de parler comme ça c'est complètement fou mais tu vois pour moi c'est 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 incroyable Romaric je sais parce que tu encourages c'est toi-même qui a sorti en premier la carte des formations professionnelles GNS donc je rebondis mais tu es en train d'encourager Garic à faire du narrativisme pur alors que tu te plains le premier que c'est ce qui te pousse à être jugé et que tu n'aimes pas ça je sais mais j'ai aussi dit que est-ce que j'avais envie de rejouer à complot est-ce que j'ai envie de rejouer à complot j'ai aussi dit dès le départ que non ouais mais c'est marrant parce que le jeu de Garic si j'ai bien compris il n'est pas si nar que ça et bah non c'est ça il n'est pas si nar que ça tu l'encourages à le faire pour ne pas y jouer est-ce que ça révèle pas un truc ça je sais pas qu'est-ce que tu veux dire c'est quoi il se barre et il se barre ça veut dire quoi ce truc comment ça je suis un prince moi je m'en vais t'es un prince non mais vraiment c'est ça en fait qu'est-ce que tu veux dire bah il n'y a rien à dire de plus ok ok tu l'encourages à en faire un jeu que tu n'aimes pas pour ne pas y rejouer mais non je te dis que j'ai la sensation que ce qu'est-ce qu'il y a de chercher tombe si c'est pas un problème t'en fais pas ok très bien donc voilà moi j'ai la sensation que c'est ce que là où on nous emmène c'est là où on m'a emmené dans cette partie et je te dis voilà est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un choix de ce côté-là à faire voilà c'est tout et je me demande si ça vient pas de là le problème que t'as eu de joueurs qui savent pas quoi faire parce qu'ils savent pas où tu les emmènes quelque part parce que justement toi-même tu sais pas où tu veux les emmener tu vois enfin c'est je sais pas si je suis clair Alice pardon pose-lui la question plutôt que de l'affirmer peut-être est-ce que tu sais ? non il a répondu que non tout à l'heure un peu plus j'avais pas forcément pensé à toutes ces questions sous cet angle-là et je pense que ça va être du travail qu'il va y avoir à faire encore effectivement moi je suis pas sûr que d'impliquer les proches ça aide beaucoup parce que en vrai en début de partie on reçoit les instructions de notre corporation qu'on soit motivé farouchement parce que franchement c'est notre vie qui est en jeu ou pas on essaye de mener l'enquête le fait d'être vachement décidé à la résoudre ou pas ne nous aidera pas plus à trouver le point sur lequel on va accrocher parce que c'est le truc ça va nous plaire et on sait que on veut amener la partie dans ce sens-là que ça va pas emmerder les autres que j'ai bien les stats qui vont bien et que ça va donner une fiction qui me plaît c'est tous ces enjeux-là qui font que c'est un peu difficile de démarrer je trouve ok alors peut-être ce que je veux dire c'est que moi ça m'aurait aidé moi ça m'aurait aidé après tu as raison ça permettrait un démarrage dans le vif mais c'est pas forcément une obligation je pense ça créerait des enjeux pour les personnages ça les motiverait ça pourrait créer des enjeux ensuite intéressants où on les retrouve etc ça pourrait créer du dramable une chose intéressante mais je suis pas sûr que ça débloquerait ce point-là du jeu c'est possible le point du problème de démarrage possible le problème de la proactivité après le jeu il est parfaitement fonctionnel en l'état mais c'est juste que pardon vas-y après si tu ne veux pas forcer ça parce que tu sais qu'il y a des gens que ça peut déranger comme ils ont leurs proches ils ont potentiellement l'autorité dessus etc c'est une question que tu peux poser éventuellement si tu les vois patiner ou à la création pendant le speech tu vois tu m'as demandé pour mes proches à mettre en sécurité en amenant là et peut-être en prévenant avant tu peux peut-être voir si en fait les joueurs veulent que tu les prennes et que tu en fasses un truc et que enfin c'est oui en fait ou si au contraire ils s'en cognent les mets pas en sécurité moi j'avais c'est pour ça que j'avais impliqué ma soeur et tout j'arrêtais pas de t'en parler en mode je te donne des jetons en plus pour que tu pour que tu oui mais je te dis au début c'est toi qui as l'autorité c'est à toi de me dire si tu veux qu'il se passe des trucs avec tes proches parce qu'en fait dans le fond t'as peur de l'absence de sécurité émotionnelle sur ce sujet c'est ça qui te fait oui un peu mais d'un autre côté je ferais pas un jeu qui s'appellerait complot si je voulais penser absolument à tous les problèmes de sécurité émotionnelle je suis bien conscient je mets des petits bouts à des moments dans le livre où je dis bon voilà c'est un monde qui est impitoyable c'est un monde qui est dur c'est un monde qui est crade c'est pas une raison pour que les gens autour de la table ils souffrent c'est pas le but donc voilà donc c'est voilà du coup c'est intéressant parler de parler de parler de ce que vous ne voulez pas voir dans la fiction si des choses vous dérangent enfin voilà donc sans explicitement le dire enfin sans explicitement dire jouer avec telle technique je dis mettez en place si besoin si vous estimez qu'il y en a enfin pensez à mettre en place donc tout un tas de mécanismes qui existent pour ça non moi ce que je voulais juste pas c'est que c'est tombé dans le cliché enfin la base vraiment c'était pour éviter de tomber dans le cliché du jeu de ouais c'est le jeu de complot et donc forcément dès que tu mets un proche c'est une faiblesse et donc du coup tu vois des gens qui vont créer un personnage sans aucune profondeur parce que la moindre profondeur c'est une faiblesse et donc du coup j'en fais pas et donc là en te disant tu peux mettre des proches mais moi je vais pas pouvoir les toucher tant que tant que toi tu m'as pas dit ouais je pense que ce serait cool qu'il lui arrive ça ouais d'accord ok j'y toucherai pas parce que je veux que tu puisses dire ouais tu vois moi ça m'embête parce que ma soeur effectivement elle est peut-être en danger et du coup j'ai un peu peur pour elle et j'ai envie de jouer avec ça mais ça me ferait chier que juste pour que juste pour débloquer le scénar l'EMJ la fasse capturer de façon complètement de façon complètement sortie du chapeau pour les comics ils font ça tout le temps dit Jérôme à la fenêtre ouais mais donc voilà à la base c'est vraiment pour pareil la motivation je trouve que ça rend le personnage un peu plus intéressant quoi c'est pas juste les compétences c'est pas juste un porte-flingue de ta corpo parce qu'il y a une ligne motivation sur la fiche de perso qu'il faut remplir c'est un des éléments qu'on met sur la fiche donc c'est un élément qui doit être pensé forcément ça c'est ce qui m'a permis moi c'est ce qui m'a permis d'avancer perso ma motivation c'était ma haine de SMTS qui vraiment fait que du coup j'ai réussi à jouer mais tu vois justement je me dis je me suis accroché qu'à ça pendant toute la partie pour jouer et ben il faudrait plus quoi donc je te propose les proches mais j'imagine qu'on peut inventer mieux et faire mieux en fonction de ton propos moi la question comment aider un auteur de jeu si lui-même ne sait pas quel propos de son jeu quel propos il veut encourager tu vois moi la question que j'ai envie de te poser c'est quelle vision tu veux donner du complot dans complot c'est ça parce que en fonction de la vision que tu veux donner du complot tu vois par exemple si on prend Dog Eat Dog par exemple qui est certainement le jeu de ces dernières années qui m'a le plus foutu une claque je veux dire Liam il a une vision très très claire de ce que son système amène comme propos tu vois et donc il n'y a pas de doute quand tu vois le truc c'est compliqué j'avoue que toi ce que tu dis c'est moi je suis désolé mais c'est un bac à sable et donc dans le fond le propos je ne peux pas arriver avec quoi je ne sais pas j'ai la sensation c'est pas ce que tu réponds peut-être il y a encore de la recherche à faire sur comment l'amener mais clairement moi je vise je ne vise pas une ligne qui dit regardez les complots c'est trop cool mettons-en-en plein dans la vie ce serait plutôt enfin il y a un peu une ligne qu'on peut voir quand il y a les explications d'histoire qui est voilà c'est très école d'eau Soren Solipsis tout ça c'est un peu oui bah regardez en fait tout le monde se déchire au lieu de se mettre autour d'une table et dire bon comment on y arrive comment on fait comment on prend soin des autres est-ce que alors le jeu n'est pas n'est pas là pour dire enfin ne le dit pas clairement parce que je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas que ce soit aussi clair je veux que les gens puissent voir un peu mais je veux clairement dire regardez là comme ça ça va pas que ce soit comme ça ça va pas ouais ouais voilà donc quelque part quand même ok mais je ne prétends pas que c'est une réalité même si on sait dans la réalité qu'il y a des complots etc je ne prétends pas que complot est une description de la réalité voilà ok ok c'est subtil hein bah en fait c'est subtil et finalement pas tant que ça parce que ça colle pas mal avec le but de Garrick moi j'ai jamais joué au jeu mais j'ai suivi le développement tu viens de perdre au jeu par contre toi oh j'ai perdu mais t'as suivi le développement du jeu j'ai suivi le développement du jeu depuis quand même pas mal de temps et je vois bien que Garrick il est dans une description de quelque chose qui se veut justement neutre mais quand même vaguement descriptif d'une évolution de ce qui se passe actuellement mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure par contre ce que tu dis Romarex tu sais sur les leviers comment motiver les gens et tout etc là tu demandes pas simplement un bac à sable effectivement tel que Garrick le propose mais un vrai canevas à la démiurge c'est incroyable que toi tu demandes un canevas à la démiurge parce que c'est ça démiurge je rappelle juste du fait non c'est pas moi qui le demande je rappelle juste du fait dans démiurge on crée un canevas c'est il y a grosso modo deux ou trois PNJ autour de nous il y en a deux qui vont être pour la révolution deux qui vont être pour la et c'est le non mais c'est le positionnement vis-à-vis des PNJ qui vont nous pousser en tant que moteur bien sûr c'est pour ça qu'on a demandé au début avec Alice c'est le PJ qui est moteur alors qu'avec Alice justement on disait à Garrick d'aller se renseigner sur cette histoire de canevas parce qu'à mon avis c'est là qu'il va trouver les mais oui en fait il y a un truc il y a un truc qui me souple c'est depuis tout à l'heure tu dis tu demandes non je suis au service de Garrick c'est à dire j'essaye de comprendre le propos et de lui venir en aide je ne suis pas en train de faire mon jeu si je voulais faire mon jeu je ne dirais pas ça pardon des murges c'était limite le contraire du coup c'est des murges comme j'ai pu le dire dans le podcast je ne savais pas si c'était moi ou mon personnage qui a été jugé ça m'a dérangé mais le jeu m'a dérangé mais là c'est pas pareil on fait un playtest on est au service de Garrick mon but c'est pas de faire un jeu qui me plaît mon but c'est de rendre service à Garrick tu comprends la différence c'est que je suis en train oui peut-être que je l'encourage à faire un jeu auquel je ne jouerai pas mais si c'est le jeu auquel lui il veut jouer je me mets volontiers à son service je mets de côté mes sentiments personnels et j'essaye de l'aider et c'est pour ça que j'ai besoin qu'il m'aide sur quel est le sens qu'il veut donner à son jeu parce que je ne peux pas l'aider tant qu'il ne m'a pas aidé je veux rebondir un peu sur ce qu'il a dit Jay parce que c'est tu vois la science-fiction c'est tu dépeins un monde que tu estimes selon toi qu'on pourrait atteindre modulo des évolutions de technologie des évolutions de société et éventuellement tu le fais soit pour dire regarder ce monde là serait trop bien ou soit pour dire attention ce monde là serait terrifiant complot je le classe dans cette deuxième sorte c'est attention ce monde là serait terrifiant dans l'hypothèse où il sera atteignable dans l'hypothèse où il pourrait arriver il serait terrifiant donc tu portes un jugement voilà le bien et le mal tu vois il arrive là mais 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 c'est mais en fait moi ce que je veux dire dans complot c'est pas dire il est terrifiant parce que regardez il y a des méchants qui ont du pouvoir c'est à dire regardez parce qu'en fait l'organisation qu'il a la façon dont il marche elle est un care rend les gens complètement fous et complètement méchant c'est un peu ça le monde de complot ben voilà je suis d'accord avec toi parfaitement d'accord avec toi c'est c'est pour ça oui tu vas avoir un Silouan qui est le mal incarné mais qui mais que tu vas trouver fascinant parce qu'il est là un peu pour il dérange un peu il est là pour déranger enfin il remplit une fonction de dérangement qui est le ah tu sais c'est un peu le mythos quoi je sais que ce type je sais que ce type mais il fait des choses atroces mais j'arrive pas à pas trouver certaines choses mais complètement fascinantes quoi et et tu sais tu sais que tu ne veux pas ce genre de personnage là ou du moins tu ne veux surtout pas qu'il soit dans une position de puissance de pouvoir tu je vais prendre son strict ça c'est la stricte némésis Nexus qui est donc je vais pouvoir parler un peu plus de ce PNJ ou du moins s'il existe puisque dans l'univers on prétend qu'il est peut-être une légende mais en tout cas tel qu'il est connu c'est quelqu'un d'intransigeant il est en croisade contre le mal et des fois il va faire des choses qui ne sont pas du tout acceptables au nom de cette croisade parfois et donc c'est pareil c'est dire regardez même quelqu'un qui a armé des meilleures intentions Julian Assange et tous les débats autour des donneurs d'alerte regarde et donc là l'idée c'est donc voilà tu vas dire avec un personnage comme ça tu vas dire mais regarde un personnage comme ça même avec les meilleures intentions même hyper fûté hyper malin que nous on peut trouver classe parce qu'effectivement il a toujours une longueur d'avance sur ce qu'on voit comme plus méchant que lui il va faire des choses problématiques donc c'est vraiment le jugement est au niveau des structures plus que des gens et complot j'essaye de même si au final parce que t'es obligé de mettre des personnages parce que c'est difficile je vais te dire un truc une première version de la campagne que j'ai jouée avait vraiment cette approche influence de structure influence de il y a des grands courants d'influence contre lesquels il va falloir jouer parce que si telle structure est à telle et t'as tel niveau de puissance telle structure est à ce niveau là telle structure est à ce niveau là ça va arriver à la catastrophe il faut qu'on change c'est une campagne où à la fin les gens disent bon on a suivi parce qu'au bout d'un moment nos personnages étaient impliqués mais on a mal compris quelle importance on avait dans la campagne parce qu'en fait si tu réfléchis pas avec des gens s'il n'y a pas des PNJ si enfin du moins s'il y a des PNJ dans tous les cas mais si les enjeux sont pas centrés sur des choses qui sont vraiment à ton échelle t'as du mal à te l'approprier ce qui dit comme ça est très logique mais au moment où j'étais en train de réfléchir j'avais pas encore vu ça comme ça et donc forcément t'es obligé d'avoir des gens et donc t'es tenté de dire oui regarde tous les personnages sont pourris moi j'ai envie de dire ouais mais ça va plus loin que ça ils sont tous pourris mais le problème c'est que là dans cette structure là ils peuvent pas être autrement que comme ça moi je reste convaincu que Nexus c'est un héros il vit dans un monde de merde mais c'est un héros il vit dans un monde de merde donc il est obligé de faire des saloperies pour réussir à ce qu'il fait mais selon moi c'est un héros ouais mais tu vois il y a une différence entre Nexus et les PJ et ce que font les PJ c'est ça le truc c'est que en fait pour moi Nexus et Silouane c'est ça ils me font un peu penser ouais exactement ils sont là pour être des parangons des trucs poussés à l'extrême pour pousser les héros en fait pour pousser les PJ exactement c'est des personnages dans la fiction qui servent à montrer aux PJ ce qu'ils pourraient devenir et ce faisant à se positionner par rapport à eux est-ce qu'il est toujours là Wolf oui mais enfin il est plus enfin il est présent dans le bouquin parce que je le garde parce que voilà mais je t'avoue il est là pour si un jour t'as envie de l'introduire dans une histoire il n'a pas d'enjeu particulier avec lui parce que je le voyais bien comme une incarnation un peu comme ces deux là aussi oui il est un peu ça de quelque chose de différent il est une incarnation de l'agent qui vient et qui règle tous les problèmes oui il est alors il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé enfin un dernier truc dont je voulais parler et dont j'ai pas parlé je sais pas vous avez peut-être d'autres éléments l'intro l'introduction exactement je voulais revenir sur l'introduction j'ai trouvé vraiment la création de personnages excellente Alice toi aussi apparemment du coup j'ai pas l'impression qu'on ait conclu sur le point précédent on pourra pas conclure les PNJ ces grands PNJ sont un peu des incarnations de modèles je crois que la conclusion ça peut être il y a encore de la réflexion il y a encore du développement à faire pour arriver à quelque chose qui colle bien sur ces grands personnages pour moi il n'y a pas besoin de tirer une conclusion parce qu'en fait au départ on les connait pas donc c'est pas moteur le problème c'est qu'on était en train de parler de comment inciter les joueurs à devenir moteur dans le complot un premier élément si on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'inclure dans les mécaniques du jeu un système qui sera en accord avec le propos pour pousser les gens à créer on a parlé des proches on a cité un certain nombre comme ça de choses qui pourraient être motrices là on est en train de parler des grands PNJ le truc c'est que les grands PNJ il est évident que ça fait partie des secrets du jeu et donc ça peut pas aller en combat alors après si peut-être tu pourrais très bien imaginer une situation où Gary qui nous dise tiens j'ai changé une partie du système à présent chaque héros est le proche d'un de ses grands personnages par exemple moi je suis le fils de Nexus toi t'es l'amant de Wolf toi t'es la compagne de Sid One etc. ce serait pas plus des trucs pour un one shot avec des pré-tirés un complot accomplissement tu veux dire ? non un complot accomplissement non mais un complot genre en one shot en convention avec des pré-tirés voilà avec des pré-tirés mais les pré-tirés c'est souvent une solution là ce que tu me décris enfin Gary tout à l'heure enfin j'ai suivi un peu en diagonale mais Gary qui me semblait que justement il avait quand même en importance le côté choix etc et ce que tu me dis ça ressemble à des pré-tirés de conventions oui mais après il pourrait très bien au lieu de présenter ce que j'essaye de te dire Jérôme c'est qu'il pourrait très bien au lieu de présenter les organisations présenter l'organisation et son chef et te proposer d'être proche du chef parce que du coup ça personnalise l'organisation mais par contre attention ça n'en fait plus une couleur du coup ça devient une couple de jeu attends Gary qui dit je veux que ça reste une couleur je veux pas les 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 PNJ importants ils sont là d'ailleurs même la façon dont ils sont présentés ils sont présentés comme c'est pas des maîtres comploteurs c'est juste des gens importants dans l'univers et tu vois la tension elle est là c'est que plus tu veux que les choses soient des couleurs plus ça encourage les joueurs à prendre leurs responsabilités oui mais plus les joueurs sont encouragés à prendre des responsabilités et plus la crainte de faire une erreur est grande et donc plus c'est difficile de prendre une décision inversement plus tu contrains les joueurs dans une direction donnée plus c'est facile de caricaturer de jouer d'aller d'avancer d'être moteur mais tu perds de la responsabilité c'est à dire qu'en fait la responsabilité ne va pas sans aussi ce gouffre vertigineux de qu'est-ce que je fais maintenant plus on est responsable plus c'est difficile de prendre des décisions je veux ce vertige c'est une volonté dans le jeu un choix de game design point final donc là il faut dire le vertige que vous avez ressenti vous allez voir c'est extrêmement en fait moi alors moi tu vois je serais encore plus bâtard que toi Garic je dirais pas au début soyez proactif je dirais vous allez ressentir un vertige c'est celui de la responsabilité c'est votre problème si la table se tait si vous n'arrivez pas si vous n'arrivez pas à prendre des décisions c'est pas mon problème pendant que vous vous restez avec votre vertige de ne pas prendre des décisions moi les méga corpos elles avancent et je mettrais un chronomètre sur la table et je dirais à chaque heure il y a quelqu'un qui meurt et c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions tu vois ce que je veux dire si tu veux vraiment si tu veux vraiment mettre tu vois il y a un proche tu vois tes proches là si vous ne prenez pas une décision tu vois là du coup tu peux imaginer aussi une mécanique de ce type là en mode mais ça ça tu vois c'est l'horloge du diable ça c'est l'horloge du diable on arrive dans des mécaniques du genre l'horloge du diable mais voilà ça c'est une proposition pour aller dans ce sens là voilà tu vois des idées comme ça dans la nuit vous me faites marrer avec Jojo t'inquiète vous allez la voir votre podcast sur Jojo vous allez la voir oh putain donc on va parler avec Alice de l'intro parce que l'intro elle était géniale moi c'est une des parties du jeu qui m'a le plus plu alors qu'est-ce que tu as fait toi pendant ton intro Alice et pourquoi création de personnages de ouf quoi bah oui l'entrée dans le vif de la matière avec le retour de mission qui permet de placer les éléments je trouve que ça roule vraiment c'est génial j'ai pas souvenir qu'on ait fait ça sur le bout de campagne qu'on avait fait et du coup c'est ce qu'on a fait l'an dernier quand on avait failli lancer le jeu et enfin franchement je trouve que ça marche super bien ça pose une ambiance et en parlant d'ambiance je pense que c'est peut-être le petit moment où tu peux glisser positron ah oui ouais parce qu'en fait voilà c'est pour j'aurais une question à ce sujet j'aurais fait deux trois un petit peu de name drop parce que dans les musiques que vous avez entendues vous avez entendu un album qu'un ami a composé m'a dit voilà un jour ouais j'adore j'aime bien ton jeu j'ai envie je fais de la musique j'ai envie de composer un album sur ton jeu et donc bah vous pourrez donc le il a signé l'album John et Elisa Tarrant donc c'est des références à l'univers de complot voilà donc il a c'est l'album il est sur il est sur Bandcamp et bah de toute façon si vous allez sur le site de complot vous avez un lien vers l'album bah en même temps vous aurez un lien vers le site de Dilou qui a fait donc une illustration une des illustrations que vous avez pu voir sur l'écran plus d'autres petites comme ça elle m'a fait en me disant tiens voilà j'ai envie j'ai envie de faire des petits trucs pour toi et donc elle m'en a fait c'est top quelques-unes voilà c'est vraiment top c'est très cool donc voilà j'avais envie de leur faire leur faire des bisous leur faire un petit coucou et puis bah voilà si vous passez sur le site de complot allez regarder ce qu'ils font je mettrai les liens dans la description du podcast pour qu'ils puissent aller voir tout ça mais je veux revenir sur cette intro parce que j'ai trouvé ça génial on va pas revenir à l'intro alors moi je trouve ça génial parce que c'est du immédiat mais sans comme on doit raconter la fin d'une mission enfin c'est très déjà de quoi tu t'inspires là c'est quoi ton inspiration pour ça parce que j'ai jamais vu ça moi alors je suis pas inspiré ça m'est venu en réfléchissant beaucoup parce qu'on avait une discussion avec Vincent après une partie et Vincent me dit ce serait cool parce qu'en fait l'ancienne version était un truc à cara compétence a pu s'en sortir quoi et ça collait pas avec ce que je voulais et à la fin de la partie ils m'ont dit ça a été super compliqué de créer les persos on comprend pas bien et tout et puis Vincent me dit tu vois ça serait limite rigolo qu'on puisse jouer un truc et ça te crée enfin qu'il y ait un moyen simple vraiment simple quoi et je crois qu'il a il a mentionné l'idée de dire tiens et si il y avait peut-être un moyen de raconter une histoire avec et je me suis dit allez on va jouer une scène et cette scène elle va créer surtout qu'une fois que t'as juste tes profils et tout je me dis mais c'est génial ça et donc après à force d'essayer d'avoir des idées bon j'ai besoin de savoir quoi j'ai besoin de savoir quel profil tu as quelle est la meilleure façon de le savoir c'est de te demander dans une mission qu'est-ce que tu fais ok tu reviens de mission en fonction de la mission que tu m'as dit je peux peut-être soit tu avais déjà pensé à une organisation pour qui tu vas bosser soit tu ne le sais pas et en fonction de la mission que tu m'as dit moi je connais l'univers parce que j'ai écrit le bouquin ou je l'ai bien potassé en tant que MJ je vais dire ok ce type de mission je sais que tel type de corpo a tendance à beaucoup le faire je vais te dire tiens si tu ne sais pas ce genre d'organisation pourrait te convenir et après on joue une sorte de en fonction de l'organisation en fait on joue la en gros tu reviens et tu vas voir genre le RH le service mission qui te fait raconter pour qu'il écrive un rapport et en fait c'est un moyen de te faire parler de ton personnage ouais je trouve ça génial et en même temps moi je vais entendre qu'est-ce qui t'a posé problème dans la mission est-ce que t'as eu je ne sais plus quelle question tu posais mais c'était vachement intéressant quelle difficulté t'as rencontré quelle difficulté t'as rencontré ouais ça comment tu t'en es sorti voilà comment tu t'en es sorti de quoi t'as été vraiment fier sur cette mission et je vais te dire un truc moi je suis arrivé avec dans l'idée de faire un pirate informatique et je suis ressorti de ma création de perso en jouant à médecin quand même ça c'est fort c'est à dire la création de personnages m'a influencé à tel point que le personnage que je voulais créer j'en ai créé un autre c'est fort ça montre l'impact de la fiction en fait à ce moment là et donc moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant c'est à dire et le fait de décrire une fin de fiction il y a plein de choses à dire ça pose aussi le canon esthétique que tu attends de complot donc ça donne une indication au MJ sur dans quelle direction t'inciter à faire quand il va dépenser ses jetons mettre les jetons etc te foutre les jetons j'allais dire quand il met les jetons au milieu du bol et qu'il te fait arriver des trucs en fait indirectement le joueur t'a donné le là en fait c'est le joueur qui te donne le là à ce moment là de son personnage ça je trouve ça assez fort ça te donne une motivation directe enfin j'ai trouvé ça génial et le fait de te confronter direct à tes difficultés et te dire quelle personne tu veux mettre à l'abri et tout paf tu fais les proches en plus ça suit la fiche de personnage en fait enfin non c'est vraiment c'est très ingénieux et ça c'est super bien vu et ouais et au final ce que je trouve cool c'est qu'en fait dans complot moi quand je suis arrivé devant le jeu je savais pas ce que j'allais jouer et cette petite micro scène ce petit moment m'a permis de définir mon personnage direct sans me poser plus de questions que ça et j'ai fait ok c'est parti c'est ça c'était pour répondre à un problème que j'avais qui était ouah il y a trop de trucs qu'est-ce que je joue joue une fiction tu n'auras plus d'idées et puis c'est tellement bien parce qu'il y en a un peu marre de ces moments en dehors de la fiction où on est là j'étends en agilité j'étends en vigilant j'étends en machin en fait pendant ce temps là on joue pas vraiment on est en train d'imaginer des trucs qui pourraient se passer mais pas des trucs qui se passent alors que là dans ta création de perso on est tout de suite dans le ce qui se passe et c'est le ce qui se passe qui nous donne la fiche c'est en fait un truc du jeu de rôle moi je trouve mais après vous me dites ce que vous en pensez mais c'est souvent de cacher les artefacts ludiques ou les mécaniques ludiques derrière une dimension narrative par exemple dans Sens pour éviter d'avoir une explication de règle on va te cacher ça derrière une fiction un personnage de fiction qui te raconte un truc et dans les notes de bas de page on te dit en fait ce qui veut dire c'est ça et là t'as la règle mais on habille en fait la règle derrière la fiction ben là ce qui est génial c'est que la création de personnages c'est déjà du contenu fictionnel malléable en fait tu vois ce que je veux dire tu as réussi à déguiser en fait ce truc là alors j'imagine je sais pas je pense qu'il y a des jeux qui le font aussi je pense que t'es pas le seul là dessus mais c'est la première fois que je le vois c'est la première fois que je le vois donc si dans les commentaires les auditeurs ont une idée d'un jeu qui fait un peu ça je me demande si dans Hurlement il n'y a pas ça je me demande si ça me dit quelque chose comme ça mais c'est le genre de jeu c'est le genre de jeu Hurlement qui pourrait faire ce genre de truc et voilà donc en tout cas j'ai trouvé ça vraiment bien et ça te met dans le feu de l'action et tout qu'est-ce que t'as décrit toi comme scène au départ François dans ta création de fiction pour l'ART en plus ça doit être compliqué alors toi t'as déjà joué t'étais déjà joueur j'ai déjà joué j'ai déjà fait cette scène là et ça fait plusieurs fois que je suis face au même problème c'est-à-dire que je trouve cette idée géniale mais avec moi ça marche pas moi j'y arrive pas ça fait trois fois je crois qu'on crée un personnage comme ça et je bloque à chaque fois je sais pas pourquoi moi moi on me demande quelle mission j'étais mais j'en sais rien parce que je sais pas qui je suis alors moi un truc qui me rend le système compatible avec moi c'est que quand j'imagine un personnage je l'imagine toujours dans une situation quand tu me demandes de créer un personnage systématiquement dans n'importe quel jeu de rôle la première chose qui me vient à l'idée c'est une situation et là en l'occurrence ce qui me venait à l'idée c'était une situation d'un drame humanitaire où au cours d'une mission humanitaire il y a des gens qui se sont mis en charpie et moi je suis le médecin qui doit les réparer et c'est cette situation-là que j'avais envie de vivre avec mon personnage et du coup le fait de la création de personnage j'ai fait ok voilà c'est la création de mon perso tu vois ce que je veux dire et ça j'ai trouvé ça trop cool c'est en fait ce système il correspond parfaitement à la manière dont je crée un personnage en fait et là où d'habitude dans les jeux de rôle je suis frustré parce que la scène et ben là grâce à complot elle arrive dès le début en fait ce qu'on a joué c'est plutôt ces conséquences que et ça j'ai trouvé ça vachement bien et toi du coup tu dois pas avoir cette façon-là de créer des persos et du coup ouais non moi j'imagine pas une scène d'abord moi pour me plonger dans une scène avec le personnage il faut déjà que j'ai l'idée du personnage en soi vraiment bien définie en moi pour comprendre comment il est dans la scène comment ça se passe et du coup quand on me fait bah tiens décris-moi une scène et on va en tirer le personnage ça va à contresens et j'y arrive pas donc je suis obligé d'inventer le personnage à la va-vite dans ma tête avant pour ensuite d'écrire au travers de la scène que je peux imaginer avec le personnage que j'ai déjà en tête pour que on puisse ensuite l'écrire en fonction du truc fait parce que je l'ai déjà écrit en fait t'as l'impression de mettre la charrue avant les bœufs pour faire simple j'ai l'impression de devoir créer le personnage avant la scène pour pouvoir jouer la scène où on va ensuite écrire le personnage d'accord je vois ce que tu veux dire donc ouais oui oui d'accord ok c'est pas la charrue avant les bœufs c'est à dire qu'en fait en gros de toute façon tu crées le personnage en amont donc du coup quand on te dit vas-y sois créatif invente une scène bah là tu te retrouves dans la situation dont on parlait tout à l'heure du mec à qui on dit vas-y crée et puis l'OMJ le regarde et toi t'es un peu là attends tu veux que je crée à la volée là mais il y a des tas de jeux comme ça notamment les machines à saucisses pardon des jeux avec bon bref vous m'avez compris il y a des jeux comme ça où ils te mettent dans la position vas-y raconte et ça ça crée un malaise il y a plein de joueurs de joueuses qui se retrouvent dans une position on leur dit vas-y raconte et paf ça crée un malaise direct la fin m'a fait un peu ça ah oui exactement la fin je voulais en parler d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé à la fin pourquoi t'as non c'est marrant parce que j'avais l'impression que l'idée qu'on avait vaguement instillée avant et qu'on s'était dit oh on laisse ouvert bah finalement on fallait pas laisser ouvert et qu'en plus c'était en contradiction avec ce que vous commenciez à dire et ça m'a complètement bloquée l'autre chose aussi c'est que bah en fait j'avais pas envie de jouer seule et puis j'avais pas envie de prendre une décision pour tout mon groupe je suis pas tout mon groupe on prend une décision en commun c'est un groupe on est en commun quand tu parles de ton groupe tu parles du groupe des joueurs ou alors tu parles de ton groupe anarchiste de mon groupe anarchiste l'apport le co intéressant ça et alors c'est extrêmement gênant du coup de se retrouver dans la position du chef ou tu prends la décision je pose la question parce que je savais pas j'ai pas à avoir cette position faut expliquer un peu la fin quand même pour qu'on comprenne bien après qu'on ait mené l'enquête jusqu'à un certain échelon dans le complot on a décidé que ça correspondait à l'intitulé de notre mission et qu'on allait s'arrêter là voilà et donc là Garrick nous a dit que chacun d'entre nous allait pouvoir décrire ce que ça corporation ou son groupe enfin son de quoi il était son organisation c'est ça le terme de quoi son organisation enfin ce que son organisation tirait de cette mission donc l'ART en tirait de mon côté des informations supplémentaires sur d'autres complots potentiels d'autres technologies interdites voilà moi je récupérais une clé de l'internet parce qu'il y a un internet caché machin truc quand j'avais essayé de créer un truc un peu fantastique autour de l'internet et qu'il y aurait des clés qui auraient été mises entre les présidents etc et là pof la parole se passe à Alice et là je sais pas je pense que Alice a parfaitement illustré le pourquoi les anarchistes passent leur temps à perdre parce qu'avant de prendre une décision il faut que tout le monde ait pu donner son avis il faut ensuite pouvoir préparer une réunion pour discuter de si les propositions ont été mises en place sont cohérentes ou pas puis ensuite non je déconne et là t'as envie de dire alors que les dictateurs eux ils avancent et bah quand 10 communistes arrivent à buter 300 anarchistes c'est pas pour rien tu mets 10 mecs qui obéissent aux ordres avec des fusils voilà quoi c'est un peu j'espère que c'est pas la conclusion du podcast c'est un peu triste mais du coup l'intro ne me fait pas ce blocage parce que Garrick pose des questions et on est deux on est pas tout seul et c'est franchement différent et en fait si j'ai envie de raconter mon truc tout seul toute seule bah je vais aller écrire mon scénar de BD dans mon coin qui basse quoi alors que là t'as l'impression alors que là j'avais un échange et si en vrai il y a des moments où j'ai un peu bloqué sur une question bah j'ai eu un peu de temps ou alors tu m'as posé une autre question et on roule quoi d'accord d'accord donc là ouais peut-être poser des questions plutôt ou inciter au dialogue plutôt que de dire raconte moi de toute façon ça ça marche jamais vraiment bien je trouve raconte c'est pas ce que Garrick fait de dire raconte il y a un contexte il y a des questions précises oui oui bien sûr bien sûr bien sûr je simplifie François je suis d'accord quand je disais que ça marchait pas pour moi c'est pas encore une fois je trouve l'idée super et je sais pas trop pourquoi ça marche pas pour moi mais je voudrais Garrick tu voulais ajouter quelque chose juste un petit tour de table pour préciser quelle a été votre scène préférée de cette partie j'aime bien poser cette question parce que ça permet de voir aussi allez je commence par par qui personne vos deux coups d'éclat étaient sympas moi j'ai adoré la scène de François les scènes de François d'ailleurs on a pas parlé de la mécanique bah ouais non je sais qu'on l'a pas abordé mais au podcast je la trouve un peu c'est compliqué d'expliquer cette mécanique on peut peut-être dire que l'inspiration m'est venue de du poker ah le jeu de poker tu sais où tu mets tes jetons dans je paye pour voir ah ouais moi je monte parce que je pense que tu auras pas la possibilité d'aller là en résumé on a un certain nombre de dés qui dépend de nos stats qu'on lance dont la valeur est cachée au début et ensuite on les mise au fur et à mesure de nos arguments dans la conversation ouais alors vraiment si vous avez joué à Dox c'est quasiment le système de Dox in the Venier d'un peu de choses près le système de mise où tu rajoutes une proposition à chaque fois t'avances des dés en disant c'est presque le système de Dox par contre ça m'a fait bizarre sur la deuxième fois où vous l'avez utilisé parce que j'avais l'impression qu'avant de vous mettre à faire ça vous avez déjà trouvé un compromis François avait avancé une partie de ses arguments et vous avez lancé la mécanique à ce moment là alors que le compromis était trouvé vous aviez déjà commencé le conflit Jérôme ouais juste pour ça Romaric enfin Dox cherche l'escalade et pas le compromis donc il y a quand même une différence majeure non je parle de la manière dont on avance les dés excuse moi juste ça pas sur le propos du système mais c'est différent pour vous ça veut peut-être pas dire beaucoup mais enfin oui non non mais t'as tout à fait raison Jérôme de me reprendre Jérôme a raison de me reprendre c'est dire juste dans le fait de tu parles et t'avances des dés et tu les compares aux dés que l'autre mise mais je suis d'accord que le sens du de la mécanique est différent il y en a un qui cherche l'escalade et l'autre le compromis répète-tu en dehors des micros et tu as raison tout à fait Garic là-dessus sur ce point non ? oui le but le but de la mécanique et alors conflit de discussion t'appelles ça ? j'appelle ça l'opposition par le verbe opposition par le verbe voilà mais bon c'est voilà le conflit de discussion c'est bien aussi comme nom mais le combat le combat c'est pareil avec les non le combat est plus classique avec tu agis tu fais un test pour savoir s'il t'attaque le plus gros score gagne le conflit il faut faire en dessous de sa difficulté mais c'est quand même le plus gros score qui l'emporte sur l'autre pendant que les autres sont en train de se fouetter non mais ça va non mais c'est alors que c'est ça qui se passe au bout de 2h30 de podcast maintenant à la cellule heureusement que c'est pas hebdomadaire sinon vous auriez les fesses toutes rouges vous auriez les fesses bien rouges pour des anarchistes bon dieu bon ah c'est magnifique c'est magnifique c'est beau donc qu'est-ce que je voulais dire oui donc la mécanique de combat c'est un peu plus rapide c'est pas je donne un coup de pied c'est un peu plus tradit ok c'est pas mal ok moi c'est en tout cas ma scène préférée clairement pourquoi parce que c'est la scène qui je trouve elle est le plus dans le sens du propos que j'imaginais pour complot c'est à dire que c'est là que tu voyais qu'en fait lui François c'était pas un héros quoi au contraire l'administratif dégueulasse qui arrive avec son baratin pour en fait rentrer dans dans les complots d'une administration et en fait pour la je te trouve vachement négatif envers Néo pourquoi tu dis ça Néo c'est pas Néo il jouait comment tu t'appelais comment il s'appelait ton personnage c'était pas un coeur attention hein François Alexander Drake qui s'appelait et c'était un mec de de c'était un en fait c'était un un fédéral tu vois il arrive avec son mandat de l'ONU il rentre dans son il dit ça pour la blague non mais ok ouais je vois et tu vois c'est un c'est un c'est un fouille merde qui va et en plus pour obtenir plus d'informations il va innocenter des mecs qui sont franchement dégueulasses c'est à dire tu vois c'est donc je suis vraiment pas d'accord mais pour moi il était pas méprisable à ce moment là passer un accord avec un un membre d'un complot pour choper le commanditaire c'est pas enfin c'est pas si ignoble que ça il y a plus que ça d'accord ok bon je sais pas c'est pas la méthode de la police par hasard de dire au gars qui vend la drogue en bas t'inquiète on ne fera rien si tu nous balances le mec qui est au dessus ouais mais c'est ça permet de faire tomber le réseau ça permet de faire tomber le réseau mais tu vois il n'y a pas un problème quand même moral alors quand il s'agit pour moi il y a plein de problèmes avec la police mais ça ça n'en fait pas partie quand il s'agit de drogue non mais quand il s'agit de la construction d'armements lourds porteurs d'IA qui peuvent potentiellement détruire ouais mais justement si le président est au courant et laisse faire c'est peut-être une bonne idée de faire tomber le président parce qu'il va en refaire un autre dans notre dos si on ne le fait pas tomber alors que le gars là qui s'est fait manipuler pour ça il se fera racheter par quelqu'un d'autre en vrai exactement dans ce jeu t'en poussant il y en a un qui vient derrière et à n'importe quel niveau c'est une idée c'est exactement ce que je veux voilà donc on est bien d'accord c'est ce qu'il veut et puis je lui ai promis l'immunité mais en vrai est-ce que j'ai les moyens de lui offrir et est-ce qu'il ne va pas se faire buter Garrick a dit tu as fait une promesse ça fait partie de ce que tu avances tu le payes oui d'accord mais il dit est-ce que j'ai les moyens en gros il est en train de dire mais je suis peut-être un menteur mais ça me va et puis à un moment donné toi Alice même toi t'as dit ouais finalement il va mourir finalement c'est peut-être mieux comme ça c'est à dire qu'en fait en gros à un moment donné à travers ton personnage t'as carrément encouragé la peine de mort mais je pense qu'à partir du moment où mon personnage prend les armes qu'une personne en face dans ce cas-là oui enfin mon perso est tout à fait ok pour que cette personne meure quand on joue une anarpe qui veut buter les bourgeois c'est pas étonnant qu'elle veuille la peine de mort quand t'es dans une optique où tu bouffes un riche bah en fait si un riche se fait bouffer tant mieux tant pis je t'ai arrangé déjà non mais vous voyez les problèmes moraux que ça pose quand même tranquille quoi ça fait au moins 40 kilos de viande moi quand je suis arrivé à un moment vers la fin de scénar je t'entends dire justement Rome t'étais en train de dire en roleplay je crois je suis passé pas loin et je t'entends dire au personnage du coup de François mais en vrai t'es même pas sûr de pouvoir de pouvoir l'innocenter justement et je sais plus ce que répond François et toi tu réponds un truc du genre mais il pourrait il pourrait très bien se faire buter et François répond au pire c'est pas grave on a les preuves voilà c'est quand même vachement discutable comme moralité tu vois c'est pas problème oui mais bon le sel de ton personnage j'étais pas même parce que t'as dit oh ouais c'est pas faux t'as dit moi j'étais mieux que tout le monde moi je suis mieux que tout le monde hé Benalla tu te calmes Benalla c'est moi c'est moi le plus moral à complot oh là 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 bon alors ça part mais complètement en vrai ça la cellule quasiment seule on fait moins d'hebdomadaires on a plus d'énergie tu vois du coup avec qui tu fais des selfies Alice c'est pour ça tu me dis c'est pas moral ben non c'est pas moral mais on a jamais dit qu'on allait jouer à un truc qui était moral en fait il n'y a pas de bien et de mal plus exactement on est tous des salauds on est tous des salauds donc on est tous mauvais plus exactement je trouve ça intéressant c'est ça le propos de complot moi je pense moi je trouve que la discussion après là je me dis je suis content parce que ah justement enfin vous tu sais c'est ce que je te disais quoi c'est le est-ce que vous êtes content vu ce que vous avez fait est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait est-ce que vous êtes content du résultat quoi et moi je trouve que c'est enfin voilà quand je te dis moi je veux pas émettre de jugement je veux pas émettre de jugement en disant aux gens toi toi là toi là ce que t'as fait c'est mal non pardon non je veux je comprends je veux pas faire ce genre de jugement je préfère que les gens en débattent en discutent et que tu vois après ils se disent ouais c'était mal mais non mais tu vois parce que j'ai fait ça pour une autre cause et puis voilà très bien le jugement il est vraiment au niveau de la structure qui dit regardez très très bien vous êtes en train de vous écharper parce qu'effectivement vous avez tous fait des trucs pas cool mais du coup tu vois ça va avec le défaut dont je te parlais tout à l'heure qui est que du coup on a de grosses responsabilités sur les épaules et donc c'est normal qu'on hésite en fait tu vois c'est ouais parce qu'on peut tout faire d'ailleurs à un moment donné je fais hé attends je suis médecin j'ai des drogues et là tu fais le personnage que j'ai créé pour être positif pour soigner les gens pour être dans le care et en fait il devient complètement evil ça veut bien dire que le système broie comme Doggy Dog comme l'horloge du diable c'est pour ça que j'essaye de comparer complot à ce type de jeu et te dire mon avis tu t'inscris dans ce type de choses là mais par contre bah ouais je comprends aussi qu'il y a des gens qui galèrent et qui savent pas donc je pense t'es dans un c'est difficile je pense qu'il va falloir encore réfléchir c'est peut-être des petites choses à changer mais il y a un peu de réflexion encore à aller en tout cas il faut être sacrément cinglé pour se dire je vais faire un jeu comme ça et j'ai envie de jouer à un jeu comme ça tu vois ce que je veux dire enfin il faut avoir ou alors il faut l'avoir parfois je me dis est-ce que Garry qui vit pas ça dans le quotidien et tu vois il a envie d'en parler de l'exorciser quelque part en faisant un jeu à ce sujet moi je me suis posé la question moi tu sais ce que je me pose comme question au terme de ce podcast je me demande si tu fais pas partie d'une organisation et que tu nous le dis pas t'es là avec ta couverture t'es là avec ta couverture de comment dire de professeur d'université ou je ne sais quoi et en fait t'es au KGB mec et là je t'ai percé à jour parce que moi je suis de la CIR le casque en tombe moi je savais pas quel boulot tu faisais avant le podcast et je me suis toujours dit après avoir lu Complot je me suis dit ce mec qui travaille pour une corpo il n'en est pas fier tu vois ça va être un ingénieur parce que moi j'avais des potes qui étaient ingés comme ça et qui se retrouvaient à fabriquer des skullsuites pardon à Marseille pour l'armée de terre tu vois et du coup ils se disaient mais merde quoi je suis devenu ingénieur je me suis culte enfin tu vois j'ai fait tout ça et maintenant je crée des armes et du coup ça leur créait et quand j'ai lu Complot je me suis dit ah ça c'est le jeu d'un mec qui a vécu cette espèce de dissonance cognitive là et qui se dit merde pas du tout en fait même pas on a failli travailler pour Google quand même dans la Google du loup mais non mais je pense que ça peut être une l'idée de se dire merde mais lorsque je vais aller sur le marché du travail est-ce que je risque pas de m'inscrire quelle que soit la façon dans le marché du travail mais est-ce que je risque pas de m'inscrire dans quelque chose qui me dépasse et qui va avoir une portée au-delà de ce que moi je voudrais avoir ça je pense que c'est quelque chose qu'on a tous un peu tous un peu vécu c'est ça dont ça parle complot je pense c'est du moment où on nous demande de prendre des décisions et où on a pas toutes les informations pour prendre celle qui nous semblerait la meilleure et où on fait des erreurs forcément comme un éléphant dans un magasin de porcelaine oui et puis c'est bon voilà c'est vraiment c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est l'idée de dire tu peux être dans un monde où en fait si tout le monde pense qu'à sa gueule et est prêt à écraser les autres pour ça ça fait un truc qui est pas cool du tout ça fait un univers qui est bien dégueulasse mais on reconnait un peu que dans une fiction ça peut être un peu grisant de se dire allez là dans la fiction c'est moi qui suis un peu aux manettes j'ai la capacité de je me sens très crade c'est comme ça que tu deviens le mal justement mais oui excuse moi je reviens sur mes maraudes du bien et du mal mais parce qu'on est dans un jeu moral alors j'essaye d'accentuer le trait et tu m'as dit à un moment donné t'as dit quand même cette chose incroyable t'as dit c'est du super punk mais sans les punks c'est pour ça que je dis c'est assez fort c'est pour ça que je ne parle pas je ne dis pas que c'est du cyber punk c'est du à la cyber punk c'est génial c'est inspiré c'est vraiment très inspiré du genre cyber punk mais si tu veux le cyber punk il y a vraiment le côté punk je trouve que le côté punk est très important si tu lis des bouquins de cyber punk si tu lis des si tu regardes des films etc le héros c'est jamais une élite c'est soit quelqu'un qui se fait broyer complètement soit quelqu'un qui est un peu agent mais tu vois un petit agent quoi un petit policier qui essaye à son niveau de faire ce qu'il estime bien et qui se rend compte qu'il fait que de la merde qu'il fait du mal etc pardon ? Descartes par exemple et donc voilà donc il y a ce côté là là vous êtes pas des punks ben Alice un peu un peu l'anar les chevaliers du net sont un petit peu en marge de ça mais vous êtes même quand vous êtes dans ces organisations un peu en marge vous êtes des gens qui avaient une capacité d'action très forte par rapport aux autres même quand vous êtes un membre de l'anar vous avez des pouvoirs qui sont forts par rapport aux deux autres j'avais pas forcément l'impression quand t'arrives avec ton équipement tout pourri que t'es là avec les autres qui disent qu'ils vont prendre le Uberfly et que toi tu te dis mais attends moi je pensais y aller en train et encore c'est cher en fait t'as un petit moment de dissonance et que tu fais attends mais en fait j'étais pas censée pouvoir changer des choses à influencer des trucs bon moi je nous ai trouvé une planque c'est cool sans tes planques on était mal ça c'est clair on avait une voiture de Locke on aurait dormi dans la bagnole vous avez jamais dormi dans une bagnole ? ah non certainement pas vu mon statut tu rigoles ou quoi ? mais le fait est que je me suis retrouvée en face de je parlais à mon personnage d'un fouille mère qui va à toutes les conventions j'ai dormi dans mes bagnole et du coup d'un chevalier du net certes mais médecin avec un statut voilà c'est ça moi je faisais le médecin et qui était en face de gros politicards de PDG et moi j'étais toute petite en fait en face de ça mais bon n'empêche que c'est un hobbit qui a jeté l'anneau dans la montagne du destin je dis ça je dis rien pourtant toi en une lettre à tes amis t'as déclenché des émeutes à Paris qui ont foutu en ras de les services secrets oui non mais bien sûr c'est une bille que Garrick nous a donné ça alors que ah d'accord parce que nous on pensait que c'était toi qui avais eu l'idée quand on était parti chercher le café parce que nous avec François à un moment donné on a quitté la table c'est une bille que j'ai dépensée mais si tu l'avais demandé j'aurais pu dire ouais mais oui enfin la question c'est très pertinent ce que tu dis Alice je te trouve triste au terme de ce podcast j'ai l'impression que tu n'as pas réussi à comment dire à développer ton perso comme tu aurais voulu je te sens frustrée par je sens que tu dis j'aurais pu faire beaucoup plus mieux avec ce personnage c'est pas forcément ce que je veux dire en fait c'est ce que je ressens je dis pas que c'est ce que tu dis mais il y a un côté tu te demandes si t'as réussi à bien jouer ton personnage enfin c'est quoi c'est c'est dur à exprimer c'est pas ça c'est au final même quand t'es membre de la NAR et tu vois pas en fait les opportunités en face des géants qui sont en face de toi et moi j'ai eu le même problème avec le hacker et c'est dur mais attends ce que t'es en train de décrire là moi j'ai eu le même problème avec le hacker je me demande si c'est pas un problème général de complot c'est à dire qu'en fait t'arrives devant des entités qui sont tellement puissantes que toi en tant que joueur tu dis ok il va falloir parce qu'on parlait de la responsabilité tout à l'heure et du vertige que ça engendre mais la description de l'univers au début quand tu dis voilà tout ça et vous vous êtes petit vous êtes ça et ben ça aussi ça crée de la tu vois tu dis ok il va falloir que je trouve une bonne idée pour contourner la sécurité il y a une raison pour laquelle vous devez être ensemble et pour laquelle vous êtes obligé de coopérer certes et pour laquelle parce que même si vous êtes des agents d'élite il va falloir que vous travailliez ensemble je crois que je viens de comprendre un truc il y a en fait un truc un élément essentiel c'est que quand tu nous donnes une difficulté tu nous dis alors alors attends j'essaie de bien exprimer ça tu nous dis vous pouvez tout faire ouais mais n'empêche que quand on essaye de faire quelque chose on doit faire un jet de dé et qu'il est souvent très difficile sur les tests stressés c'est vrai que enfin les niveaux de difficulté que tu as eu toi étaient souvent très durs moi j'étais à 3 3 chances sur 10 la plupart du temps j'étais à 4 ou à 3 chances sur 10 et donc du coup ça crée aussi un truc qui est que si j'ai pas la bonne idée si j'ai pas le bon réflexe contre la corpo que j'attaque il va me mettre un gros malus et donc ça crée de l'angoisse aussi de ce côté là parce que je vais te dire un truc il n'y a pas que le PJ qui est stressé à ce moment là il y a le joueur aussi il n'y a pas que le personnage qui est stressé il y a le joueur aussi parce que moi ça me stressait ça tiens voilà ça c'est un truc dont je viens de me souvenir là et qui peut expliquer aussi la crainte que tu ressens chez certains joueurs certaines joueuses qui se disent mais attends mais il faut que je trouve quelque chose pour séduire Garrick suffisamment une idée suffisamment bonne pour qu'il me mette le moins de malus possible tu vois ce que je veux dire oui à part se mettre torse nu quand on a les pectoraux de Maxime c'est facile Maxime c'est facile oui bah oui forcément mais je veux dire tu vois ça c'est une difficulté et donc du coup la seule manière qu'on a de vraiment réussir finalement c'est de dépenser un jeton est-ce que tu pourrais pas tout simplement te passer des jets de dés est-ce que tu pourrais pas tout simplement te passer des jets de dés et te dire en fait tu réussis quand tu donnes un jeton et du coup t'aurais deux problèmes de résolu premier problème cette histoire du stress devant les jets de dés on a peur d'échouer et deuxième élément c'est ce que dit Maxime tu incites forcément en fait à donner des jetons et donc tu résous ton problème aussi de gens qui veulent garder les ressources et compagnie tu dis ça passe ça passe si à un moment donné je trouve mais non on est dans le même problème excuse-moi on est dans le même problème parce qu'à un moment donné tu peux dire non là c'est trop dur et donc du coup tu dois me donner un jeton et donc on crée du vertige aussi parce que le joueur veut jouer pour optimiser sa dépense de jeton donc j'ai rien dit c'est peut-être une mauvaise solution mais tu vois je pense qu'il y a une crainte aussi tu vois là à ce moment là on a envie de dire un truc cool on a envie de dire un truc bien qui nous fasse faire le jet le plus facile possible et ça crée du ça crée une difficulté qui peut nuire à la créativité au désir de prendre la parole etc etc est-ce que vous l'avez ressenti ça vous deux François et Alice j'ai pas fait de jet de dés et alors pourquoi pourquoi justement j'ai pas rencontré de difficulté c'est incroyable et moi de mon côté les jet de dés que j'ai fait je lançais des dés par paquet de 12 contre des mecs qui en avaient 6 ah oui parce que toi tu as fait des jet de dés de discussion parce que voilà j'avais tout ce qu'il fallait pour discuter bien et voilà donc mais je pense que c'est une enfin c'est pas forcément une mauvaise idée ça ça m'a l'air en tout cas ça mérite d'être réfléchi le le effectivement forcer la dépense des jetons à mon avis c'est un enjeu sinon t'en donnes plein des jetons parce qu'on a à foutre qu'ils en aient 10 je suis même pas sûr que ça suffise non parce que 10 ils vont vouloir les garder tu penses ? pas sur un one shot pas sur un one shot non sur une campagne t'en 10 jetons dans un one shot mais sur une campagne tu dis chaque fois qu'on joue chaque nouvelle partie t'en remets 10 quoi comme ça tu 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 même à la fin ils sont censés à la fin d'un scénario d'un canova c'est redémarré parce qu'ils ont des conséquences excuse moi parce que quand tu donnes un jeton lui il peut te faire arriver une difficulté mais du coup on se retrouve un petit peu dans un jeu comme cet ancien jeu de Manuel Bedouet là où pour réussir des actions on doit donner des jetons blancs et le MJ du coup a le droit de prendre un jeton noir et de te faire arriver je sais pas comment il s'appelait ce jeu le problème avec ça c'est typiquement si tu hack un truc tu vas pas avoir une conséquence parce que t'as pas réussi ton hack mais tu vas avoir une conséquence parce que t'as réussi ton hack parce que t'as été ton jeton mais de l'autre côté il peut sortir n'importe quoi de son chapeau parce qu'il dépense son jeton sans forcément un lien avec ça ça peut être intéressant narrativement mais là on vire vraiment sur du nard ouais ouais bon je vais rien dire je vais rester poli super merci Jérôme pour ce commentaire je sais pas si le jeu était pas cyberpunk je veux dire qu'on a un punk ici autoriser la dépense de jetons post lancé de dé pour rattraper le coup si le lancer de dé est raté éventuellement si le lancer de dé est raté ouais tu peux dépenser un jeton pour corriger c'est ça plutôt que de forcer à ce que la dépense se fasse avant bah non parce que du coup non non parce que du coup on fera toujours le jet de dé au cas où et non ça ne fonctionne pas non en tout cas voilà je sais pas une idée encore une fois une idée dans les ténèbres à l'heure qu'il est on peut tout dire tu l'enciné une idée on en réfléchit on trouve une autre idée et puis c'est le but d'un playtest après tout c'est de le suggérer voilà est-ce qu'on a épuisé nos idées justement pour Garrick je crois que oui on est pas mal là déjà oh mon dieu dans le public il y a des trucs qui circulent c'est parti il y a eu beaucoup beaucoup de digressions c'est sûr la vraie question qui nous a pas mal occupé ce podcast c'était sur ton propos finalement est-ce que pour t'aider on doit savoir où tu veux merci beaucoup Garrick pour cette partie merci pour ce podcast merci à vous merci François merci Alice merci le public sadomasochiste merci beaucoup à très bientôt tout le monde portez-vous bien et surtout jouez bien oui Garrick il y a un complot ici merci à vous Sous-titrage FR ?